Alors n'oubliez pas, dans Luc 12, 32, Jésus-Christ dit « Ne crains pas petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Alors c'est sur cette base-là, nous allons faire cette introduction pour vous permettre de comprendre pas mal de choses et arriver à traduire ce point au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, regardez ce que la parole de Dieu dit, parce que vous devez comprendre l'église de Jésus-Christ, comment elle est vraiment. Regardez dans Luc 12, nous allons, Luc 12, 32 et 33, d'accord? Luc 12, 32 et 33, pour introduire, pour parler de la droite de Dieu, et nous allons commencer par là. Parce que vous devez arriver à faire la différence entre l'église de Jésus-Christ et un bâtiment qu'on construit et que les gens appellent le bâtiment Église et que beaucoup de gens vont là-bas parce que c'est un beau bâtiment, parce que tout le monde fait des éloges et je ne sais pas depuis quand on faisait des éloges pour les hommes de Dieu, les vrais disciples de Jésus-Christ ou les apôtres, puisqu'ils n'ont jamais été honorés et ce ne sera jamais le cas. Et d'ailleurs, c'est par cela que nous reconnaîtrons les enfants de Dieu. Ceux qui sont du monde sont aimés du monde, ceux qui ne sont pas du monde sont haïs du monde. Comme Jésus qui dit dans Luc 12, dans Jean 7, 7, « Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi il me haine car j'ai rembélé le témoignage que ces œuvres sont mauvaises. » Tout comme dans Jean 15, il dit, « S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. » Parce que, « Et ils n'avaient pas reçu Jésus-Christ. » Donc, ils ne peuvent pas vous recevoir non plus. Donc, vous devez identifier d'abord l'Église de Jésus-Christ pour comprendre toutes ces choses-là. Alors, dans Luc 12, verset 32, il est dit, déjà le verset 31, « Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Verset 32, « Ne crains point petit troupeau, petit troupeau, pour que vous puissiez faire de la différence entre les tabernacles et le petit troupeau. » Entre les méga-churches et le petit troupeau. Petit troupeau, ne crains point car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. « Vendez-le, verset 33, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. » « Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur ne s'approche point, où la teigne ne doit tout point. » 34, « Car là où est votre trésor, là aussi sera ton cœur. » « Car là où est ton espérance, là aussi sera ta destination. » « Si ton espérance est dans les choses de la terre, ta destination sera dans la terre et tu y resteras jusqu'au jugement. » Et ne l'oubliez pas, lors de l'enlèvement, il n'y aura que l'église qui sera enlevée et que l'église aussi qui sera au courant. Parce que Christ n'a pas rendez-vous à l'église traditionnelle. Il n'a pas rendez-vous à des bambouchers, à des débaucheurs. Il n'a pas rendez-vous aux gens qui n'ont pas été élus. Il a rendez-vous à une église qui a, ou qui est remplie de l'esprit de gloire, qui est glorieuse. Et cette église-là entendra le son. Parce que cette église-là aura, Colossien 3, 4, la vie de Jésus en elle. Et comme le moment sera venu, la trompette sonnera. Tout chrétien ayant l'esprit de Christ, tout chrétien ayant l'esprit de gloire, et puis 4, 14, seront enlevés au son de la trompette. Les autres n'entendront pas parce que vous n'êtes pas invités. Les autres ne sauront rien parce qu'ils ne sont pas invités. Christ a bien planifié, bien arrangé les choses. Je veux être clair pour vous. Au dernier jour, au moment de l'enlèvement de l'église, quand l'église sera enlevée, les perdus, ceux qui sont déjà morts, seront dans la tombe. Ils y resteront. Et la seconde résurrection, ce sera une résurrection pour le jugement. Et après ce jugement, d'ailleurs, qui est déjà fait, puisque le texte dit dans Jean 3, ils sont déjà jugés, vous allez passer devant le trône blanc pour prendre la direction, pour qu'on puisse vous indiquer la voie, la direction que vous allez prendre. Et je vous le dis que le salut, la vie éternelle, ce n'est pas un hasard. On n'a pas choisi d'être sauvé. Mais on a été sauvé parce qu'on a été choisi, parce qu'on a été élu depuis avant la fondation du monde. C'est la raison pour laquelle l'église qui est élue, c'est une église méprisée, attaquée. Vous savez pourquoi ? Parce que l'ennemi, lui, qui était là-haut, il a été jeté en bas. Il sait qu'il ne pourra plus jamais y pénétrer. Il sait ce qu'il y a à l'intérieur. Il sait ce qu'il y a là-haut. Mais vous, puisque vous êtes élu, vous ne serez pas séduits par des faux christs, par des faux prophètes. Parce qu'il n'est pas possible. Parce que ce n'est pas possible que cela arrive. Maintenant, si vous voulez être sauvé, vous devez accepter d'être sacrifié. Vous devez accepter de vous abandonner vous-même, d'abandonner vos désirs, ce que vous aimez, pour pouvoir vivre pour Christ seul. Nous sommes arrivés à un moment où tous les chrétiens authentiques doivent et vont prouver qu'ils sont des chrétiens authentiques. C'est pas parce qu'ils ont la volonté de montrer au monde qu'ils sont des chrétiens authentiques. Mais ce serait une nécessité imposée. Je dois être droit, je dois être pu, je dois être saint, je dois pratiquer la justice, si je dois être une servante solide, je dois être un serviteur solide, je dois pratiquer l'évangile de Jésus-Christ. Et je dois retrouver les élus. Et je l'avais dit la dernière fois, nous sommes arrivés à un moment où les élus doivent retrouver les élus. Et ce message, c'est pour retrouver les élus de Dieu. Tous les chrétiens, regroupez-vous. Tous les vrais disciples de Jésus-Christ, regroupez-vous. Arrêtez de vous, d'aller. vous êtes dispersés sans persécution. Je pouvais comprendre si vous étiez dispersés parce que vous êtes persécutés. Mais vous êtes dispersés sans même que vous ayez persécutés. Pourquoi vous êtes dispersés pour chercher le paix quotidien ? Pour chercher un bon boulot, vous changez de pays. Pour de la nourriture, vous changez de pays. Pour n'importe quoi, vous ne changez pas de pays. Pour être parmi les disciples de Jésus-Christ, pour chercher la volonté de Dieu. Regardez. Dans l'évangile de libéralité, l'évangile de libéralité que les églises traditionnelles prêchent, c'est rempli de monde. Parce que cet évangile n'a pas de règles, n'a pas de lois, n'a pas de principes. C'est un évangile démocratique. Un évangile qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Et personne ne le crie après. Vous savez pourquoi ? Parce que tout simplement, ces jeunes n'ont rien à faire avec vous. On ne va pas vous dire c'est vrai que vous n'êtes pas bien habillés. C'est vrai que ce n'est pas comme ça qu'il faut habiller. C'est vrai qu'il faut perséder. C'est vrai que c'est vrai que... Non, on ne va pas vous dire cela. Parce qu'on s'en fout en réalité de vous. Vous apportez la dîme, vous apportez de l'argent, c'est tout simplement ce qui compte. Et vous voyez, regardez l'inauguration de cet homme zidol qui est rigoureux Toussaint à faire. Maintenant, dites-moi qu'il n'est pas millionnaire, qu'il n'est pas devenu le premier pasteur millionnaire haïtien. osé de me dire non. Il n'avait pas dit qu'il serait le premier pasteur millionnaire. Il n'est pas millionnaire ? Bien sûr que oui, il a réussi. Il a réussi. Et il ne sera jamais pauvre, ni sa femme, ni ses enfants. Mais vous, vous serez toujours des misérables. Vous serez toujours là comme des esclaves pour faire enrichir ces gens d'hommes. Mais lui, jamais il ne verra la vie éternelle. Jamais il ne sera un homme de Dieu. Jamais il ne se répentira. Parce qu'il est allé trop loin, il a atteint le sommet. Et il mourra dans ce qu'il est maintenant. Il n'y aura pas de répentance pour ces gens de personnes-là. Parce que pour signer la PAC pour arriver à ce niveau, il faut accepter tout ce qu'on vous demande de faire. Et vous voyez la plus popularité ? Regardez dans l'inauguration. Des hommes d'Etat, des hommes de tous, les artistes, tous les gens qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui s'en foutent de Dieu totalement. Tous sont là. Depuis quand les disciples étaient accompagnés des païens ? Depuis quand les disciples étaient aimés par les païens ? Depuis quand César aimait les disciples ? Depuis quand les enfants de Dieu étaient honorés, appréciés de tous ? Et bien maintenant, comprenez ceci. Vous serez persécutés. Par qui ? Ce sont ces gens qui se sont prostitués avec César qui vont vous persécuter. Parce que César ne va pas venir lui-même. Ce sont ces hommes-là qui viendront pour lui. Maintenant, on va ajouter la construction de ce bâtiment à son patrimoine. Et attendez-vous à ce que Grégory Toussaint fasse partie de la liste des pasteurs millionnaires. Et vous allez... Vous pouvez le noter. Très bientôt, vous y vont afficher le nom de Grégory Toussaint dans la liste des pasteurs millionnaires. Attendez-vous de le voir. Je vois beaucoup des zombies qui disent « Oh, mais c'est une fierté. » Oui, un homme. C'est une fierté, mais pas en tant qu'homme de Dieu. Il n'a rien à voir avec Dieu. Tout ce que vous voyez là n'a rien à voir avec Dieu. Absolument rien. Les apôtres n'étaient pas décorés par des hommes d'État. C'est un truc du monde. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Absolument rien. Le texte dit « Petit ou pas, vendez ce que vous possédez. » Vendez. Maintenant, comprenez l'Église de Jésus-Christ et les choses du monde. Ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir. Absolument rien. Et aucune personne dans ce bâtiment ne pourra être sauvée s'ils ne se répandent pas. Et la répandance que je parle, c'est d'abandonner, de quitter ce camp des démons. Parce qu'atteindre le nouveau, oui, vous pouvez attendre le nouveau, mais vous devez signer pour arriver à ce niveau-là. Il a atteint, maintenant, il est devenu le premier pasteur haïtien millionnaire, s'il vous plaît. Il a atteint son but. Il est très intelligent pour arriver là où il est arrivé. Parce que c'est facile, il faudrait à tout faire, à tout donner, à accepter les choses. Mais surtout que vous serez limité, très limité, parce que vous allez, vous avez des limites quand il s'agit de l'Évangile de Jésus-Christ que vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas prêcher le vrai Évangile. Parce que vous avez un pacte avec César. Vous devez respecter les principes et les normes de César. Et pour cela, ce bâtiment va être rempli de gens. Il y a des gens qui vont juste parce qu'ils aiment le bâtiment, le bâtiment est beau, ils vont là-bas. Ils vont là-bas. Mais est-ce que Jésus-Christ est là? Vous voulez quoi exactement? Vous voulez être sauvé ou vous voulez suivre un homme ou un bâtiment? Je vous déclare que Jésus-Christ n'a pas de bâtiment, n'a pas d'endroit fixe, n'a pas de lieu fixe. Après que les disciples avaient réuni dans la chambre haute, dans le temple, après qu'ils aient guéri l'homme boité devant la belle porte, des puces se jouent et les disciples ne sont jamais réunis, enfin, ne sont jamais réunis dans le temple. C'est dans des maisons. Et ils n'ont jamais construit de tabernacle ou de je ne sais quoi qu'on appelle église. Ça n'existe pas. Ça n'existait vraiment pas. Moi, je suis prêt à ce que vous me persécutez, vous continuez à le faire, que vous continuez à attaquer les vrais hommes de Dieu parce que je vous le dis, je suis en face de tous ces hommes qui vont prendre le nom de Jésus pour faire n'importe quoi parce que ces hommes n'ont rien à voir avec Dieu, absolument rien à voir. Et je comprends la parole du Seigneur lorsque le Seigneur a parlé dans sa parole. Donc, comprenez et reconnaître le petit toupeau parce que le petit toupeau, il était important de reconnaître que le petit toupeau de Jésus c'est quel toupeau, l'église de Jésus parce que nous arrivons à un moment pour reconnaître l'homme de Dieu, il faut la révélation. L'église de Jésus, il faut la révélation. Pour retrouver les disciples, il faut la révélation. Donc, tous les enfants de Dieu retrouvent les enfants. Les disciples de Jésus, les vrais élus se regroupent et se regroupent, se trouvent, se trouvent ensemble pour chercher Dieu parce que nous sommes au dernier moment, au dernier plan, tout simplement. je sais que beaucoup de gens vont se dire mais lui là, c'est un aigri, c'est un ceci. Je vais être aigri par vous qui êtes en train de vous préparer pour aller en enfer. Donc, ça dit, je suis jaloux le fait que vous allez en enfer comme si moi, je veux aller aussi. Vous ne voyez pas? Vous ne comprenez pas? Regardez dans votre Bible, dis-moi lequel des choses qu'ils font qui ont rapport avec la parole de Dieu. Vous ne voyez pas que c'est un système démoniaque? Est-ce que ce qu'ils font en rapport avec le fondement des apôtres? Les disciples. Avez-vous vu une fois qu'un disciple a été honoré qu'un homme d'État était venu prendre Paul, donner une plaque à Paul ou la clé de la ville à Paul? Vous avez déjà vu ça? En tout cas, de toute façon, je n'ai rien à fait avec vous. C'est votre problème, ce n'est pas mon problème. Allez-y, faites ce que vous voulez, comme vous voulez et puis nous, sur le fondement des apôtres avec les disciples de Jésus-Christ, nous allons avancer par la grâce de Dieu. Alors, allons-y dans la droite de Dieu. Alors, j'avais dit hier soir, nous avions deux questions hier soir. C'était qu'est-ce que la droite de Dieu ou le bras? Enfin, qu'est-ce que la droite de l'Éternel? Laisse-moi utiliser le thème de l'Ancien Testament. qu'est-ce que la droite de l'Éternel? Qu'est-ce que le bras de l'Éternel? Nous avons examiné la parole en fond en comble, de fond en comble et en soi et nous avons découvert que la droite de l'Éternel était une puissance. Comme acte 1, 8, vous recevrez une puissance. donc la droite de l'Éternel est une puissance. La droite de l'Éternel puisque c'est une puissance, c'est le Saint-Esprit. Donc, nous avons découvert que la droite était la droite de l'Éternel et la puissance qui était la droite était la puissance de Dieu. Tout comme le bras de l'Éternel c'est la puissance. et nous avons vu que Moïse avait une droite et on avait posé une question dans le texte demandant que qui dirigea la droite de Moïse? Vous vous rappelez de ce texte hier soir. Qui dirigeait la droite de Moïse? Nous avons vu que c'est l'Éternel lui-même qui dirigea la droite de Moïse par son bras puissant. Donc, la puissance est dirigée par la puissance. L'autorité est dirigée par l'autorité. Et nous avons vu aussi que la coupe de la droite de l'Éternel peut se tourner contre quelqu'un et couvre cette personne de l'innoménie et souille la gloire de cette personne. Et quand c'est la coupe de la droite qui se tourne contre toi, ta gloire sera souillée et tu ne pourras plus être honoré ou être reconnu comme étant un enfant de Dieu. Puisque la droite a une coupe, nous avons compris que la droite n'était pas une chose abstraite, mais la droite était une chose concrète ou plutôt la droite était un homme. alors, dans la question qu'est-ce que la droite, nous avons vu que la droite était la prédication, la droite était le bras, la droite était un rejeton, la droite était une plante, la droite était un agneau, la droite était une brebis, la droite était l'évangile, la droite était Jésus-Christ lui-même et nous avions dit si Jésus-Christ est la droite de Dieu lui-même, quand on dit Jésus-Christ est à la droite de Dieu, on dit quoi? Et c'est par là que nous avions vu que qu'est-ce que la droite? La droite c'est la puissance de Dieu, qui est la droite? La droite c'est Jésus-Christ lui-même, le bras c'est Jésus-Christ lui-même, donc nous avons compris pas mal de choses pour expliquer la parole, qui a cru à ce qui nous était annoncé, Isaïe 53, qui a reconnu le bras de l'éternel et puisqu'on ne pouvait pas reconnaître la droite n'importe comment sans révélation, donc c'est pour cela qu'ils n'ont pas réussi à reconnaître la droite parce que cela ne leur a pas été donné. Et nous allons commencer dans le Nouveau Testament, nous allons parler, alors cette fois-ci nous changeons de thème, au lieu de dire la droite de l'éternel, nous allons dire la droite de Dieu, d'accord? La droite de Dieu ou la droite du Seigneur, ok? La droite du Seigneur, c'est-à-dire le pouvoir du Seigneur, la droite de Dieu, c'est-à-dire le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, d'accord? C'est un terme symbolique pour parler de la puissance de Dieu lorsqu'on dit la droite. La droite, c'est la puissance, c'est synonyme de puissance. Quand on dit, par exemple, quand Néhémie a dit la main de l'éternel était sur moi, Néhémie voulait dire la puissance, l'action de Dieu était chez lui. Le Saint-Esprit le remplissait parce que la droite, c'est le pouvoir, la puissance. Comme vous voyez, je vais vous montrer ça aussi. Puisque la puissance même, c'est le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est une puissance, d'accord? Donc, automatiquement, nous allons prendre le temps d'examiner et j'ai besoin de votre attention pour que nous puissions examiner ensemble cette parole de grâce et de miséricorde et n'oubliez pas, je vous dis, si vous n'êtes pas prêt à être persécuté, maltraité, quand vous émélie, que vous êtes à côté, eh bien, vous ne pouvez pas marcher dans l'évangile de Jésus-Christ puisque cet évangile, c'est un évangile où vous allez être persécuté, maltraité par beaucoup de gens. D'accord? Donc, nous allons voir. Alors, comme je disais que la droite était une puissance, ok? Et alors, prenons acte 1, ce texte que vous connaissez déjà, prenons acte 1 et le verset, le verset 8, le verset 8, d'accord? Donc, hier, alors, vous devez compiler ce que nous avons vu hier à ce que nous allons voir maintenant, puisque hier, nous avions vu que la droite était la puissance de Dieu. Donc, si la droite était la puissance de Dieu, automatiquement, vous devez garder dans votre tête la droite, peut-être quelque chose d'autre, on peut avoir un autre synonyme comme étant la droite de Dieu. Alors, dans acte 1, le verset 8, acte 1, 8, et j'allais prendre un autre texte avant, mais apparemment, je vais prendre ça. Attendez. Ok, nous allons prendre ça, et puis ensuite, nous avons un autre texte que je cherche là, que je voulais partager avec vous, mais ce texte m'échappe, mais nous allons quand même lire acte 1, le verset 8, et par rapport, comme je dis que la droite est une puissance aussi, si la droite est, enfin, hier soir, nous avons dit ça, si la droite est une puissance, donc la droite est le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est une puissance. Donc, acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. » Donc, vous voyez ce que Jésus-Christ dit, « Vous serez mes témoins. » Donc, cela n'a rien à voir avec les soi-disant témoins de Jéhovah. Bon, ils sont des témoins de Jéhovah, parce que Jéhovah, c'est leur Dieu à eux, ce n'est pas notre Dieu à nous, donc c'est un autre Dieu, donc ils sont témoins de notre Dieu. Mais nous, nous sommes témoins de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ envoie les gens, dans Matthieu 28-19, dans Actes pour le verset 8, il dit, « Vous serez mes témoins. » D'accord ? Mais pour que vous puissiez aller, vous aurez, vous allez recevoir une puissance. Et sans cette puissance, vous ne pouvez pas aller. Et Moïse ne pouvait pas combattre les nations qui étaient en face de lui, si Moïse n'avait pas une droite. Si Moïse n'avait pas de droite, et la droite de Moïse a été dirigée par le bras puissant de l'Éternel. Et c'est pour cela le texte dit, « Qui dirigea la droite de Moïse ? » Et le texte répond, « L'Éternel dirigea la droite de Moïse par son bras puissant. » Et c'est pour cela le texte a dit la même chose, « L'Éternel fortifiera ta droite. » Quand le texte dit, « Il fortifie ma droite, » c'est-à-dire, « Il me rend puissant. » « Il me rend redoutable par son bras puissant. » D'accord ? Donc, la droite n'est pas seulement une puissance, mais c'est le Saint-Esprit puisque la droite et le bras, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avions vu ça dans le théonome. Maintenant, regardons pour continuer. Nous allons retourner dans Esaïe 53, là où nous étions hier soir. Nous sommes dans Esaïe 53. Regardez bien Esaïe 53 ici. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? » « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. » Regardez. Portez votre attention. Peut-être quand vous lisez ça, vous ne prêtez jamais d'attention. Regardez bien ici ce que le texte dit. « Le bras de l'Éternel, il n'avait il n'avait ni beauté. » Soulignons « beauté. » « Ni éclat. » Soulignons « éclat. » pour attirer nos regards. Soulignons « attirer nos regards. » Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Soulignons « plaire. » Un aspect qui ne plaît pas aux gens. Mépriser, abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Donc, c'est-à-dire le verset 2, le verset 3. Un celui à qui on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Qui ? C'est qu'il ici ? Jusqu'ici, c'est qui ? C'est le bras de l'Éternel. Donc, quand vous avez le bras de l'Éternel, quand vous avez la droite de l'Éternel, vous n'êtes pas attirant. Vous n'êtes pas beau ni belle. Vous n'avez aucun éclat, c'est-à-dire la prédication. Puisque nous avons vu dans Luc 12, que le bras de l'Éternel était la prédication, était l'Évangile, le message même. dont était Jésus-Christ. Lorsque vous prêchez Christ, vous n'avez pas un aspect, à cause de l'Évangile, à attirer les gens qui écoutent. Avec l'Évangile, vous n'avez aucun éclat. Quand vous prêchez l'Évangile, vous n'attirez le regard de personne. Quand vous prêchez l'Évangile de Jésus-Christ, vous n'avez aucun aspect, à plaire aux gens. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a dit dans Galacte 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur de l'homme que je désire, ou celle de Dieu ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas appelé serviteur de Christ. Donc, dès que vous portez l'Évangile de Jésus-Christ, dès que vous prêchez l'Évangile de Jésus-Christ, vous n'avez ni beauté, ni éclat, pour attirer les regards. Vous n'avez aucun aspect, pour plaire à personne. Vous êtes tout simplement méprisé, abandonné des hommes, vous avez des douleurs, vous avez de la souffrance, puisque vous devenez habitué à la souffrance. La souffrance devient votre quotidien. À cause de qui ? Parce que vous portez le bras. Parce que vous avez le bras. Parce que vous portez la droite. Parce que vous êtes assis à la droite de Dieu. Toute personne ayant assis, étant assis à la droite de Dieu, n'a ni beauté, ni éclat, et son aspect n'a rien pour plaire, et il n'attire personne. Puisque vous êtes assis à la droite de Dieu, vous êtes méprisé, abandonné des hommes, vous êtes habitué à la souffrance, vous êtes semblable à celui dont détourne le visage. Vous êtes dédaigné, et on ne fait de vous aucun cas, parce que vous êtes assis à la droite. Êtes-vous à la droite? Êtes-vous assis à la droite de Dieu? Bien-aimés sœurs, est-ce que vous êtes assis à la droite de Dieu? Eh bien, c'est parce que vous êtes assis à la droite de Dieu, c'est pour ça que vous êtes persécutés. Vous êtes assis à la droite de Dieu, vous êtes maltraités. Vous êtes assis à la droite de Dieu, vous êtes attaqués. Vous vous faites attaquer partout. Vous êtes assis. L'église des lunes était assise à la droite de Dieu. elle était pauvre, persécutée, calomniée par ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas et ceux-là n'étaient pas assis à la droite de Dieu non, c'est pour cela qu'on les honorait par exemple, vous pouvez comprendre très bien ces gens qui font partie de ce camp de concentration du camp de concentration de Brigolier, tout ça ces gens ne sont pas assis à la droite de Dieu parce que ces gens sont honorés regardez, à chaque fois vous devez venir là, regardez ça bien si vous portez l'évangile de Jésus-Christ puisque nous avons vu que le bras était la prédication la prédication c'est une puissance donc automatiquement vous n'êtes pas honoré vous êtes méprisé comme disait le texte ceux qui sont honorés par les hommes ne sont pas honorés parce que ce qui frappe aux yeux de l'homme est méprisable aux yeux de Dieu ce qui veut dire toutes ces personnes que vous voyez qui prétendent servir Dieu tout en faisant des choses qui sont complètement contraires à l'évangile de Jésus-Christ ce sont des gens qui perdent leur temps tout simplement je veux que vous compreniez bien aimé comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 4 c'était prophétisé ici dans Esaïe 53 quand vous lisez 1 Corinthiens 4 dans Esaïe 53 verset 2-3 et continue 4 c'est décrit ici maltraiter, mépriser, abandonner tout simplement parce que vous êtes des vrais serviteurs de Dieu des vrais serviteurs de Dieu et vous ne vous dites pas les hommes acceptent l'évangile de Jésus-Christ facile parce que dites-moi si vous avez des millions de personnes qui vous suivent soi-disant parce que vous prêchez l'évangile de Jésus-Christ vous n'êtes pas inquiets de voir ça parce que Jésus-Christ n'avait pas majorité devant Barabbas quand on demandait une majorité on demandait est-ce qu'on doit crucifier qui sont pour la crucifixion du fils de l'homme tout le peuple disait crucifiez-les mais la petite minorité que le Seigneur avait ils étaient tellement persécutés ils étaient dispersés ils n'étaient pas là ils étaient tous dispersés parce que tout simplement on avait arrêté le berger comme la prophétie l'avait dit dans la carité et les bobis disperseront donc les bobis se sont dispersés à l'arrestation du berger tous les jours des disciples c'était de la persécution attaqués immédiés méprisés ils n'ont pas de place on ne voulait pas d'eux ils ont été tortués décapités lapides sciés pour l'évangile ils n'avaient pas de place ils étaient ici ils étaient là-bas dispersion judée la mode est tienne tous les disciples étaient persécutés étaient dispersés sauf les apôtres qui n'étaient pas dispersés à la mode et à chaque fois qu'on tue un apôtre ou un disciple il y a de la persécution et dispersion automatiquement tous les disciples sont dispersés ils vivaient au jour le jour on les battait on les interdisait de prêcher dans le nom de Jésus Christ ils n'étaient pas honorés et c'était prophétique comme c'est Timothée 3.12 tous ceux qui veulent vivre pureusement Jésus ils seront persécutés donc ils sont persécutés à cause de l'évangile ah bien aimé et aujourd'hui pour vous l'évangile des Jésus Christ c'est quelque chose qu'on prêche tout le monde peut venir comme il veut et vous appeler ça à l'évangile et vous êtes content et quand vous voyez un homme d'état qui vient dans un bâtiment qu'on appelle l'église vous êtes content vous devriez avoir honte plus tôt parce qu'à l'église des Jésus Christ ces hommes d'état ne viendront pas parce qu'ils sont des sanguinaires tout simplement mais pourtant vous êtes honorés de voir ça c'est comme si le Saint-Esprit avait visité l'église et vous êtes content on vous donne des plats qu'on vous décore qui vous décore le diable le diable les gens du monde vous décore parce que vous êtes un grand homme de Dieu vous êtes un homme authentique de Dieu est-ce que vous êtes honorés par Dieu est-ce que Dieu vous regarde comme ces hommes vous regardent si vous êtes honorés par des gens du monde c'est que vous n'avez rien à faire avec Dieu vraiment tout simplement allons-y nous allons prendre acte 7, 56 de Étienne lorsque Étienne avait vu Dieu acte 55, 56 j'avais lu ce texte hier soir au départ alors n'oubliez pas nous sommes dans la droite de Dieu alors ce sont les mêmes thèmes donc c'est pour ça que j'avais pris le temps de vous expliquer dans l'Ancien Testament que la droite et le bras étaient Jésus-Christ et c'était la puissance de Dieu d'accord donc là dans acte 7 le verset 55 il dit mais Étienne rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel vit la gloire de Dieu et Jésus débou à la droite de Dieu et il dit voici je vois les cieux ouverts et le fils de l'homme débou à la droite de Dieu d'accord je vis le fils de l'homme débou à la droite de Dieu le fils de l'homme débou à la droite de Dieu il est débou à la droite de Dieu ok la droite ici c'est quelle droite c'est la droite de Dieu puisque la droite nous avons vu que la droite était la puissance le pouvoir l'autorité ok tous ces thèmes bibliques la gloire de Dieu la droite de Dieu le fils de l'homme tous ce sont des thèmes qui veut dire quelque chose un jour nous aurons à parler sur le thème fils de l'homme ok donc ici vous savez déjà que la droite c'est la puissance il suffit seulement de remplacer le thème droite par puissance d'accord le thème droite à chaque côté que vous avez du doigt de Dieu puisque vous savez déjà nous avons vu ça que la droite était la puissance et bien chaque fois je vois droite automatiquement je remplace le mot droite par puissance ok à chaque fois je vois droite je remplace droite par puissance ok on y va nous allons faire ce petit exercice d'accord ok Jésus debout à la droite de Dieu ok maintenant à la droite Jésus debout hein Jésus debout hein faisons cet exercice à la droite ok à la droite ok faisons cet exercice bien nommé à la droite de de Dieu ok ça c'est la première phrase deuxième phrase juste en bas parce que n'oublie pas laisser un peu d'espace pour que nous puissions remplacer les pointillés et puis je vis le fils de l'homme debout la même phrase le fils de l'homme fils de l'homme le fils de l'homme debout ok à la droite ok à la droite de Dieu ok ok le fils de l'homme debout à la droite de Dieu ok nous avons écrit ça hein thème la gloire de Dieu encore c'est un autre thème que nous verrons une autre fois ok maintenant remplaçons les pointillés mais bien aimés ok nous venons d'écrire nous venons d'écrire quoi le thème je sais un stylo rouge alors vous prenez un stylo rouge chez vous et vous écrivez cela d'accord un stylo rouge et vous écrivez cela ok nous allons remplacer droite droite dans la phrase puisque nous savons déjà par les enseignements que la droite était la puissance donc psaume 118 verset 15 16 la droite de l'éternel est élevée la droite de l'éternel manifeste sa puissance c'est-à-dire la droite a une puissance ou autrement dit la droite est une puissance hein la droite de l'éternel est élevée la droite de l'éternel manifeste sa puissance donc la droite c'est la droite de l'éternel et cette droite de l'éternel manifeste sa puissance ça veut dire cette droite a une puissance c'est la puissance de Dieu or un acte 1 le verset premier nous dit cet esprit est une puissance donc la droite c'est la puissance de Dieu la droite c'est le cet esprit même et nous avons vu la droite qui est aussi le bras c'est le bras de l'éternel c'est Jésus Christ donc en conclusion la droite c'est la puissance la droite c'est le cet esprit la droite c'est Jésus Christ lui-même ok maintenant nous allons remplacer la droite maintenant nous allons remplacer la droite par des pontillés s'il vous plaît prenez et écrivez et la droite comme étant et par la grâce de Dieu et ce que nous venons de dire alors il y a quelqu'un qui fait du bruit attendez c'est bien ok je coupe ce micro ok écrivons maintenant à la place de droite ok moi je fais une sorte de parenthèse et à l'intérieur je vais mettre tous les synonymes de droite on dit droite puissance puissance ok puissance pouvoir je mets pouvoir après pouvoir je peux mettre aussi autorité ok puissance pouvoir pouvoir autorité vous pouvez mettre aussi Jésus Christ lui-même c'est la droite Jésus Christ c'est la droite ok Jésus Christ c'est la droite hein donc c'est la droite et c'est Dieu lui-même la droite c'est Dieu lui-même la droite c'est le Saint-Esprit hein c'est le Saint-Esprit lui-même la droite ok donc maintenant regardez si nous allons lire le texte maintenant en ayant remplacé le terme droite par puissance maintenant nous allons lire le texte avec le mot puissance ok relisons mais Étienne rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la puissance de Dieu et Jésus et Jésus et Jésus debout à le pouvoir de Dieu et Jésus debout à l'autorité de Dieu et Jésus debout hein par lui-même et Jésus et Jésus debout en tant que Dieu et Jésus debout en tant que esprit ou plutôt en esprit Jésus debout en esprit Jésus debout en tant que Dieu Jésus debout avec le pouvoir de Dieu donc automatiquement nous avons compris si nous disons que Jésus debout a le pouvoir de Dieu donc nous reconnaissons Jésus tout pouvoir qu'il a c'est le pouvoir de Dieu c'est-à-dire en tant que Dieu maintenant vous voyez le mot que Jésus est assis à la droite de Dieu vous comprenez cela de manière différente puisque vous ne comprenez plus cela de manière littérale mais vous l'avez compris dans la révélation de manière convenable comme l'esprit l'a transmis aux saints apôtres et prophètes donc il est debout à la droite de Dieu c'est-à-dire à la puissance de Dieu et nous avons vu Moïse lui il avait la droite aussi et Dieu dirigeait la droite de Moïse maintenant le texte est devenu clair pour nous c'est-à-dire Moïse etienne a vu Jésus avec tout pouvoir et puissance de Dieu d'accord donc c'est ça le thème droite de Dieu quand on dit droit de Dieu on dit puissance de Dieu le pouvoir de Dieu et ce pouvoir cette puissance est élevée et Dieu utilise cette puissance pour montrer ce qu'il peut faire d'accord le fils le fils de l'homme à la puissance de Dieu là vous remplacez les pointillés donc le mot droite ou bras on peut dire la droite on peut dire le bras il est clair et je ne sais pas si vous avez remarqué tous les thèmes lorsque nous expliquons nous détaillons nous faisons des comparaisons nous sommes revenus à la case de départ la case de départ c'est quoi c'est que Jésus-Christ étant le Dieu de toute la terre tout simplement non tout non c'est la même chose nous avons vu et il n'y a pas d'autre chose maintenant prenons un autre texte nous allons prendre Marc 16 le verset 19 Marc 16 le verset 19 Marc 16 le verset 19 vous avez des problèmes avec ces thèmes lorsque vous lisez cela donc c'est important parce que nous parlions de ça donc Esaïe 53 nous a déjà dit le bras ou la droite c'est c'est le bras ou la droite c'est 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 un homme c'est un anneau donc automatiquement nous n'avons aucun problème maintenant pour comprendre la parole de Jésus-Christ au contraire bien au contraire bien au contraire Marc 16 le verset 19 il dit le Seigneur le Seigneur après le avoir parlé fit enlever au ciel et il est assis à la droite de Dieu et il est assis à la droite c'est un très beau thème c'est une belle expression être assis à la droite de Dieu maintenant vous faites quoi vous remplacez les pontiers encore ok et il est assis vous écrivez ça il est assis à la droite de Dieu ok à la droite de Dieu maintenant regardez le mot à la droite il est assis un avec la puissance de Dieu puisque droite c'est puissance droite c'est autorité d'accord il est assis avec la puissance de Dieu il est assis avec le pouvoir de Dieu comme il avait dit dans Matthieu 28 le verset 18 tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre donc ça dit il est assis avec tout pouvoir le mot droite la droite de l'éternel est élevée la droite de l'éternel manifeste sa puissance la droite de l'éternel a écrasé ses ennemis donc c'est à dire la puissance de Dieu Jésus-Christ est assis avec la puissance de Dieu qu'il soit debout il est debout avec la puissance de Dieu qu'il soit assis il est assis avec la puissance de Dieu parce qu'il est assis il est Dieu il est debout il est encore Dieu donc il l'a tout pouvoir en tant que Dieu prenons un autre texte d'ailleurs tous les textes disent la même chose donc c'est ce que vous allez voir dans tous les thèmes où on parle de la droite de Dieu par exemple comme c'est écrit dans Ébou 10 le verset 12 Ébou 10 12 ce sont les mêmes thèmes la droite la droite la droite donc ce qui vous permet de comprendre que la droite ce n'est pas une chose abstraite ou quelque chose qu'on ne peut pas voir ni toucher puisque la droite c'est un homme et nous avons vu que la droite c'est un homme la droite c'est une puissance donc automatiquement il est important que vous preniez le temps de bien examiner Ébou 10 verset 12 Ébou 10 verset 12 il dit lui après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés s'est assis pour toujours à la droite de Dieu donc il est assis pour toujours avec le pouvoir de Dieu hein donc il a le pouvoir royal en tant que roi il a le pouvoir de Dieu en tant que Dieu donc il est le passé avec le pouvoir la puissance et c'est pour cela qu'on dit qu'il est à la droite de Dieu et tout le monde que Dieu a utilisé ou que Dieu a fortifié la droite donc cette droite est une droite puissante un pouvoir puissant parce que le Seigneur a dirigé cette droite là pour permettre à ce que cette droite soit une droite puissante c'est très important alors nous allons prendre un autre texte Colossier 3 verset 1 qui nous dit la même chose et tous les textes d'abord disent la même chose d'accord tous les textes disent la même chose sur la droite donc nous allons vous donner quelques textes dans tout ça puisque presque tous les textes disent la même chose donc partout où vous allez voir ça vous allez comprendre très clair ce que cela veut dire le terme droite dès que vous avez dans votre tête que la droite veut dire pouvoir la droite c'est l'autorité c'est la puissance la droite c'est Jésus Christ le même automatiquement vous allez vous remettre là en question et vous allez comprendre là alors il dit si donc vous êtes ressuscité avec Christ Colossier 1 cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu où Christ est assis à la droite de Dieu vous voyez toujours le même thème la droite toujours le même thème il est assis avec le pouvoir de Dieu il est assis avec le pouvoir de Dieu maintenant quand on dit il est assis à la droite du Père il est assis à la droite du Père cela veut dire c'est le thème et la phrase qui déclarent que Jésus Christ comme étant le Père c'est à dire avec le pouvoir en tant que Père puisqu'il est Dieu s'il a le pouvoir il a la droite du Père c'est qu'il a la droite de Dieu s'il a la droite de Dieu c'est qu'il a le pouvoir en tant que Dieu d'accord vous êtes à la droite de Dieu donc vous avez le pouvoir de Dieu vous êtes à la puissance de Dieu vous avez la puissance de Dieu d'accord vous êtes à la puissance de Dieu vous êtes à la droite de Dieu il est assis à la droite de Dieu la main de Dieu est sur lui la droite de Dieu est sur lui cet homme là la façon qu'il opère il a la droite de Dieu c'est à dire la façon que ses serviteurs parlent il a la droite de Dieu donc il a la puissance de Dieu l'autorité de Dieu il a la droite de Dieu ses serviteurs a la droite de Dieu je ne comprends pas mais il a la droite de Dieu Regarde le serviteur, regarde comment il fonctionne, regarde ce qu'il fait. Donc, ce serviteur, sûrement, il a la droite de Dieu. Le serviteur a la droite de Dieu. Donc, ça veut dire, c'est un terme symbolique, un terme spirituel, pour faire comprendre, pour expliquer que le serviteur de Dieu est à la droite de Dieu. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir en tant que Dieu. OK? En tant que Dieu. Donc, alors n'oubliez pas, je permets à ce que, si vous avez des questions, que vous puissiez m'interrompre, vous poser la question, et que moi, en retour, je puisse répondre à ce que vous avez comme question aussi, puisque je sais que vous pouvez avoir des questions, par la grâce de Dieu. OK? Donc, nous allons prendre un autre texte. Nous allons prendre Romain 8, le verset 34. Romain 8, 34. Romain 8, 34. Nous sommes toujours dans la droite de Dieu. Romain 8, 34. Romain 8, 34. Alors, Romain 8, le verset 34, il dit. Et qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Quand vous lisez ce texte biblique, automatiquement, vous avez un problème. Parce que vous ne comprenez pas. Je me rappelle que je vous avais dit. Si vous ne comprenez pas l'Ancien Testament, vous ne pouvez pas comprendre le Nouveau Testament. Et c'est à la lumière des prophéties de l'Ancien Testament que vous pouvez comprendre le Nouveau Testament. Et l'un ne marche pas sans l'autre. Et c'est l'un qui explique l'autre. S'il y a une chose que je ne comprends pas dans l'Ancien Testament, le Nouveau va m'expliquer ça. S'il y a une chose que je ne comprends pas dans le Nouveau, l'Ancien va m'expliquer ça. Ça veut dire, quelque chose que je ne comprends pas chez les apôtres, ce sont les prophètes qui vont m'expliquer cela. Quelque chose que je ne comprends pas chez les prophètes, ce sont les apôtres qui m'expliqueront cela. Donc, est-ce que vous avez vu ce que le texte a dit? Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Pour la plupart des bien-aimés, quand le texte a dit, il est à la droite de Dieu, il intercède. Ils ont vu ça comme l'homme voit. C'est-à-dire, nous avons un Jésus qui est à la droite de Dieu, c'est-à-dire littéralement qui est debout, un Jésus debout littéralement à la droite de Dieu et qu'il intercède à côté du Père. C'est-à-dire, il parle au Père. Le Père, papa, tu dois délivrer l'église, papa. Papa, il faut pardonner cette personne-là. C'est comme ça qu'ils comprennent ça. Et vous, nous tous, nous avions compris cela comme ça. Donc, nous imaginons un royaume où il y a le Père et un Fils à côté. Et le Fils qui va voir le Père. Et papa, tu peux délivrer sur Béatrice. Papa, est-ce que tu as vu, Frère Edson ? Frère McDonald a un problème, papa. C'est comme ça que nous avons compris quand on a dit, Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Non, non, il est assis avec le pouvoir de Dieu et il nous défend. Il nous protège. Il fortifie notre droite. Parce que nous avons tous une droite. Et nous sommes tous à la droite de Dieu. Je suis à la droite de Dieu. Vous êtes à la droite de Dieu. Ça veut dire quoi ? Vous avez la puissance de Dieu ? Oh, quand je dis ça, c'est la vérité. Parce que la droite est une puissance. Somme 118, verset 15, 16. La droite de l'éternel manifeste sa puissance. Donc la droite est une puissance. Acte 1, verset 18. Cet esprit est une puissance. Donc la droite est une puissance. Donc la droite même, c'est l'esprit. C'est la puissance de Dieu. Quand vous êtes à la droite, c'est que vous avez la puissance de Dieu. Quand vous avez la droite, c'est que vous avez la puissance de Dieu. Oh, vous avez l'esprit. Vous avez le saint esprit. Donc vous avez la droite. Vous êtes assis à la droite de Dieu. Et Dieu, par son bras puissant, il dirige votre droite. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, 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 de très important, bien-aimés, frères et soeurs. Et c'est pour cela lorsque vous ne comprenez pas le message. Et cela produit beaucoup de dérèglement. Cela produit beaucoup de choses. Parce que tout simplement, vous ne comprenez pas et vous n'appliquez pas ce que l'évangile de Jésus-Christ demande. Ce que nous devons faire comme étant serviteurs et servants de Dieu. Vous êtes à la droite, mais la droite. Que veut dire la droite ? La droite veut dire quelque chose. La droite explique quelque chose que nous devons comprendre. Et si la droite explique quelque chose que nous devons comprendre, nous avons fait tout aussi pour que nous puissions marcher selon le principe de l'évangile et faire exactement ce que l'évangile demande à ce que nous fassions. Donc, il est très important de comprendre le thème droite pour que nous puissions marcher selon le fondement des apôtres. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes sur le fondement des apôtres. Et puis ensuite, vous n'arrivez même pas à comprendre ce thème et marcher selon ce que l'évangile demande à ce que nous marchions. Donc, bien-aimés, c'est important et c'est plus qu'important que nous respections la parole de Dieu. C'est très important. C'est très, très, très important. D'accord ? C'est très important. Donc, nous allons faire tout pour que nous arrivions à comprendre le message de l'évangile et que nous puissions marcher convivablement. Donc, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est-à-dire, il a la puissance de Dieu et il nous défend. D'accord ? Il a la puissance de Dieu, il est assis avec la puissance de Dieu et il nous défend. Le mot « doigt », ça veut dire puissance. Ok. Nous avons un autre texte de Acte 2, 33. Prenons Acte 2, 33. Acte 2, 33. Et nous allons voir la même chose encore. Puisque nous regardons, c'est toujours ce thème même que nous parlons. Pour que vous puissiez comprendre, il n'y a pas de différence, autre chose que ce thème évangile dit. Acte 2, 33. Il est écrit. Il est écrit, le verset 34. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton mâche-pied. Assez-toi à ma droite. Assez-toi à ma droite. Tiens-toi dans ma présence. Assez-toi dans ma présence. Assez-toi à ma droite. Donc, ce n'est pas... Quand il dit assis à la droite, ce n'est pas une phrase littérale que toi tu t'assoies à la... Comment tu vas être à la droite de Dieu puisque Dieu n'est pas à côté de toi. Déjà, il faut comprendre ce que veut dire toi. D'abord, tiens-toi dans ma présence. Assez-toi dans ma présence. Reste dans ma présence. Je serai demain dans ma parole. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton mâche-pied. Il est à la droite. Donc, il a le pouvoir en tant que Dieu. Et nous, nous avons cette même droite. La puissance de Dieu. Donc, Dieu nous a donné sa puissance comme étant une droite. Afin de nous défendre. Ok. 1 Pierre 3, le verset 22, nous dit la même chose. Alors, on utilise ce thème beaucoup, 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 beaucoup. Puisqu'on garde toujours le même esprit. Puisque ce sont les mêmes thèmes. Les apôtres ne prêchent pas quelque chose de différent que les anciens prophètes. Donc, automatiquement, c'est la même chose. Donc, c'est pour cela que vous pouvez remarquer. Et la concordance qu'il y avait entre les auteurs. C'est-à-dire les apôtres, les disciples, les prophètes. Donc, avaient une concordance. Ils étaient en harmonie, en accord. Bien qu'ils ne se connaissaient pas. C'est ça la différence. Ils tombent d'accord pendant ce temps. Ils ne se connaissaient même pas. Ils se sont tombés d'accord. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient tout simplement le même esprit qui leur transmet le message de Dieu. 1 Pierre 3, le verset 22. Alors, l'impératoire, le verset 22, il dit « Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été sous vous. » 1, cette eau était une fugue du baptême qui n'est pas la purification des souillus du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu. Maintenant, vous pouvez remplacer le mot « droite » qui est assis avec le pouvoir ou à le pouvoir ou à la puissance de Dieu depuis qu'il est monté. Ou ça dit « Il retourne dans sa gloire, dans sa puissance en tant que Dieu. » D'accord? Aujourd'hui, il y avait un bien-aimé qui m'avait questionné sur Jean 14, 28, qui dit « Le Père est plus grand que moi. » Alors, ce thème spirituel que nous voyons à travers la Bible, c'est ce qui trouble les bien-aimés souvent qui n'ont pas, comment dire, reçu l'enseignement sur le fondement des apôtres et qui ont des difficultés à comprendre les thèmes bibliques. Mais c'est que dans les enseignements, puisque le texte a dit acte 2, acte 2, 42, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du Père et la prière. » Donc, automatiquement, il est à la droite de Dieu parce qu'il existe en tant que Dieu. Donc, s'il existe en tant que Dieu avec le pouvoir de Dieu, donc automatiquement, tout ce qu'il fera, il le fera par sa puissance en tant que Dieu. Parce que n'oubliez pas, quand il était venu, c'était Emmanuel qui était là, c'est-à-dire Dieu avec nous. OK? Il est venu en se faisant passer pour un homme et il a quitté sa toute puissance pour pouvoir accomplir son œuvre. Et c'est pour cela, quand il est remonté, on vous dit qu'il est à la droite de Dieu, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir, la puissance de Dieu. Parce qu'il ne s'était pas présenté avec la puissance de Dieu. Parce qu'autrement, il aurait consumé tout le monde et personne ne pourrait exister s'il s'était présenté avec la puissance de Dieu. Parce que personne ne peut voir Dieu dans sa puissance, dans sa splendeur et vie. C'est pour cela que je vous avais expliqué cela. Quand le texte a dit « Personne n'a jamais vu Dieu », vous ne comprenez pas ce que cela veut dire. Pour vous-même, vous utilisez ce texte pour dire « Jésus qui n'est pas Dieu » parce que personne n'a jamais vu Dieu. Mais effectivement, personne n'a jamais vu Dieu. Vous allez me dire « Mais pourquoi s'inviter ? » Parce que Dieu est esprit. Vous avez déjà vu Dieu en esprit ? Vous ne pouvez pas avoir un esprit. À moins que Dieu se présente devant vous, vous êtes esprit et lui esprit. Mais Dieu comme étant esprit s'est présenté. Personne ne pourra le voir. Vous savez pourquoi ? Parce qu'un physique ne peut pas voir quelque chose de spirituel. Qui est spirituel. C'est impossible. Maintenant, pour vous permettre de le voir, Dieu a pris une forme d'homme. Il s'est présenté comme un homme et vous permet de le voir. Mais quand il est Dieu, c'est-à-dire qu'il est esprit, vous ne pouvez pas le voir. Jésus-Christ, il est venu. C'est un homme. Ce n'est pas Dieu esprit qui est là. C'est le Dieu qui devient homme. Et c'est pour cela que vous avez pu le voir. Mais s'il était venu Dieu dans sa puissance, il ne serait pas physique, il serait spirituel, esprit. Et à ce sens-là, si vous le voyez, c'est que vous êtes mort. Parce que vous êtes physique, vous ne pouvez pas le voir avec des yeux physiques. Donc, personne n'a jamais vu Dieu. Parce que vous ne pouvez pas voir Dieu et que vous continuez à vivre. Si vous voyez, c'est que vous êtes mort. Vous n'êtes pas vivant. Continuons. Nous avons Acte 5, 31. Un texte dans Acte 5, 31. Acte 5, le verset 31, nous dit quoi? Le verset 31 de Acte 5, il dit Dieu l'a élevé par sa droite. Par contre, j'aime ce texte-là. Regardez, vous voyez comment on a ce terme droite-là? Dieu l'a élevé par sa droite. Lisons le verset 30 d'abord. Alors, verset 29 plutôt. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite. Vous voyez comment ils utilisent un autre thème pour parler de la droite. D'accord? Dieu l'a élevé par sa droite. Hein? Dieu l'a élevé par sa droite. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Quand on dit Dieu l'a élevé par sa puissance, par son autorité. Maintenant, quand on dit il est à la droite, c'est-à-dire il a la puissance et l'autorité de Dieu. Dieu l'a élevé par sa droite. Ok? Donc, la droite de Dieu, vous voyez, ce n'est pas une position comme je vous avais dit hier soir. La droite de Dieu n'est pas une position. La droite de Dieu, c'est la puissance, c'est l'autorité. Dieu l'a élevé par sa droite. Ok? Donc, quand vous lisez ça, vous voyez, la droite n'est pas une position. Soit que vous soyez à droite ou à gauche, non. Ce n'est pas cette position-là. Mais la droite, c'est le pouvoir et la puissance de Dieu. Donc, Dieu l'a ressuscité par sa puissance. Alors, il y a un texte qui me vient à l'histoire. Gardez, 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 gardez le verset 32. Gardez ce texte, accepte 32. Et nous allons comparer accepte 32 avec un autre texte. Voyons voir. Ok. Colossien 2, 12. Prenons Colossien 2, 12. Nous allons regarder ce texte de Colossien 2, 12 ensemble. Colossien 2, le verset 12. Mes bien-aimés, Colossien 2, le verset 12. Colossien 2, verset 12, nous dit quoi? Ok, voyons voir. Colossien 2, verset 12. Le verset 12, Colossien 2. Regardez, comparons ces deux textes, s'il vous plaît. Prenez votre temps pour bien comprendre. C'est très important. Regardez. Vous comparez les deux textes. Actes 31 et Colossien 2, 12. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Qu'elle nous dit, actes 51. Dieu l'a élevé par sa doigte. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa doigte. Ici, on nous dit, Dieu l'a ressuscité par sa puissance. Donc, c'est la puissance ou c'est la doigte qui a ressuscité Jésus. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Donc, la doigte ici, c'est la puissance, c'est l'Esprit. Donc, s'il s'est ressuscité par sa doigte, Jésus est à la doigte de Dieu. Ça veut dire quoi? Jésus est assis à la doigte de Dieu. Par cette même doigte que Jésus avait été ressuscité, il est assis à cette doigte. Donc, il est assis à la puissance, il est assis à la doigte, il est assis à le pouvoir, il est assis en tant que Dieu. Donc, la doigte, c'est la puissance de Dieu, c'est le bras de Dieu. Donc, vous comparez ces textes. Il y a un autre texte que je voulais mettre avec ce texte-là. C'est la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Laissez-moi regarder ce texte, je vois, est-ce que ce texte me donne la même chose? Parce que ce texte me vient à l'esprit. Je vais regarder ce texte pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Romain, 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 Romain. Romain, je vais voir ce que ce texte m'a dit dans Romain. La grâce de Dieu, nous allons voir dans Romain, c'est ce que ce texte a dit. Romain 10, Romain, 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 Romain. Romain, Romain, Romain 10, Romain 10. Alors, Romain, Romain, le chapitre 10. Je vois ce que ce texte a dit. Romain, chapitre 10. On a vu les choses des esprits de Dieu. Romain 10. Romain 10. Alors, Romain 10. Il dit, alors, voyons voir. Alors, il ne me donne pas ce que je voulais. Non, il ne parle pas de ce que je voulais. Et c'est toujours sur la réduction de Jesus Christ que Dieu l'a ressuscité automatiquement. Ok, ce n'est pas ce que je voulais dans ce texte-là. Prenons un autre texte. Par la grâce de Dieu. Alors, nous allons prendre le le Somme 48, le verset 11. Somme 48, 11. Donc, dans Somme 48, le verset 11, nous avons quelque chose. Somme 48, verset 11. Alors, j'avais dit que je n'allais pas retourner là-bas. Mais nous allons retourner pour regarder ce texte de Somme 48, le verset 11. Par la grâce de Dieu. Somme 48, 11. Somme 48, 11. Le verset 11 de Somme 48, il est dit Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux excrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. Vous voyez? Ta droite est pleine de justice. Ta droite est pleine de justice. Vous avez vu le thème de droite ici. Ta droite est pleine de justice. C'est-à-dire, nous avons toujours le thème droite, 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 tout le temps, droite, droite. Et nous avons vu dans tous les textes que la droite, c'est quelqu'un. C'est un homme. Comme nous avons vu ça. C'est un homme. La droite, c'est le bras de l'éternel. La droite, c'est une plante. C'est un rejeton. C'est un homme. C'est une brebis. C'est un agneau. Autrement dit, c'est Jésus-Christ lui-même. La droite, c'est la prédication. Nous avons vu tout ça. D'accord? Donc, là, on a vu que ta droite est pleine de justice. Donc, Jésus est à la droite de Dieu. La droite pleine de justice. Donc, qu'est-ce que la droite de Dieu? C'est la puissance de Dieu. C'est le pouvoir de Dieu. Pleine de justice. Ok. Nous allons prendre Luc, le chapitre... Luc chapitre... chapitre... 22, le verset 69. Dans Luc 22, 69. Et Luc 22, verset 69, qui dit... Luc 22, verset 69, qui dit... Luc 22, verset 69, d'accord? Nous sommes toujours dans la droite de Dieu. D'accord? Le verset 69 de Luc 22, il est écrit... Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Regardez comment on a... Regardez comment ils ont écrit le mot droite ou bien le terme droite ici. Maintenant, vous avez droite et puissance. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de la puissance de Dieu. Hein? Le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Hein? C'est-à-dire, la droite de Dieu a une puissance. Il sera assis avec la droite qui a une puissance. Ou qui a, ou plutôt qui est la puissance de Dieu. Comme Somme 118 dit, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Quand on voit droite, on voit puissance. Donc, la droite de la puissance. La droite de la puissance de Dieu. Donc, il est assis avec le pouvoir ou avec le bras puissant. En tant que Dieu. D'accord? La droite qui veut dire bras. Isaïe 68. La droite qui est la puissance. Qui est le pouvoir. Donc, il est assis avec le pouvoir de la puissance de Dieu. Il est assis avec la puissance de la droite de Dieu. Vous pouvez dire le même terme. Droite c'est puissance, puissance c'est droite. Il est assis avec la droite de la puissance de Dieu. Il est assis avec le pouvoir puissant de Dieu. Il est assis avec le bras puissant de Dieu. C'est le même terme. Ok? Donc, il a tout ce pouvoir là. Donc, c'est pour ceux là qu'il avait dit tout pouvoir m'a été donné. Alors, lorsque Jésus-Christ dit ça, regardez le texte dans Luc 22. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu. Il répondit, vous le dites, je le suis. Alors, il dit, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de savoir. Parce que, ce que je me demande, pourquoi est-ce que vous, aujourd'hui, vous ne comprenez pas? Quand il dit qu'il est à la droite de Dieu, tout le monde sait, même, ma question, mon problème, surtout. C'est comment les pharisiens, ils avaient compris tous les thèmes employés. Quand Jésus-Christ dit qu'il est le Fils de Dieu, les pharisiens avaient compris qu'il était Dieu. Mais vous, aujourd'hui, vous ne comprenez pas ça. Regardez, il a dit, il sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Mais, les scribes-là, les principaux sacrificateurs, tous les chefs du peuple, ils avaient compris ce que cela voulait dire. Être assis à la droite de la puissance de Dieu, c'est être assis en tant que Dieu. C'est que vous êtes assis, vous avez tout pouvoir en tant que Dieu. Et regardez, lorsque Jésus a dit ça, il dit, alors, il dit, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu, nous-mêmes, de sa bouche. Il se levait tous, vers le chapitre 23, et il conduisit Jésus devant Pilate. Et il se rit à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation révolte. À la révolte, empêchant de payer la tribu. Il dit, ils l'ont accusé pour quelque chose qu'il n'a même pas dit. Vous comprenez ça? Donc, c'est étonnant. Voyez, il dit, qu'avons-nous besoin de témoignages? Regardez, regardez là, il a dit, il a dit l'apport de sa propre bouche. Il a dit qu'il va agir en la puissance de Dieu. Donc, vous avez compris? Donc, il a dit, ils ont compris que Jésus-Christ avait bien parlé, clairement, pour dire qu'il était Dieu avec tout le pouvoir, toute l'autorité. Donc, maintenant, aujourd'hui, vous ne comprenez pas. Quand on vous dit la droite de Dieu, vous pensez que c'est une position gauche-droite. Non, c'est le pouvoir, c'est la puissance de Dieu, tout simplement. Moi, je suis assis à la droite de Dieu. J'ai le pouvoir. Dieu m'a donné le pouvoir. Il m'a donné la puissance, sa puissance. Parce qu'il m'a donné ça. Puisque la droite, c'est une puissance, il m'a donné la puissance. Acte 1, 8, c'est que vous recevez une puissance. Donc, ça dit, vous recevez une droite. Ce langage-là, lorsque vous parlez la parole, vous prononcez ce langage, tout le monde ne va pas comprendre. Quand vous dites que vous avez la droite de Dieu, ça dit que vous avez l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Jésus-Christ a la puissance de Dieu, dit Jésus-Christ, a le pouvoir en tant que Dieu. Mais nous, nous avons le pouvoir en tant que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire la puissance de Dieu, en tant que des enfants de Dieu. D'accord? Donc, ce n'est pas compliqué, mais bien aimé. Ce n'est pas compliqué. Qu'avons-nous besoin encore? Il le dit de sa propre bouche. Nous avons vu Esaïe 41, j'imagine. Esaïe 41, le verset 13. Regardons encore Esaïe 41, le verset 13. Nous allons voir. Mais j'ai l'impression que nous avions déjà regardé Esaïe 41, le verset 13, déjà. Mais nous avons juste jeté un petit coup d'œil dans Esaïe 41, le verset 13. Esaïe 41, le verset 13 dit, Car je suis l'éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Vous avez vu le texte? Esaïe 41, le verset 13. Regardez. Car je suis l'éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite. C'est cette même droite-là, Jésus est assis à cette même droite-là. Donc, si Dieu fortifie notre droite, la droite en réalité, c'est quoi? Parce que le texte a dit, il fortifie ma droite. Il fortifie ta droite. La droite, c'est quoi? Il fortifie ton bras. Il fortifie. Il te fortifie. Il te rend puissant. Donc, vous voyez, la droite, c'est pas une position, mais bien aimé. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il fortifie ta droite. Alors, Marc 14, 62, Marc, le chapitre 14, verset 62, nous dit quoi? Eh bien, Marc 14, verset 62, nous dit clairement, il nous dit clairement, Marc 14, 62, nous dit clairement, nous dit quoi? Verset 62. Jésus répondit, je suis, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les lieux du ciel. Vous allez me voir assis à la droite de la puissance de Dieu, c'est-à-dire avec le pouvoir puissant, l'autorité puissante de Dieu. Vous le verrez, vous le verrez venir avec puissance, en pas que Dieu, avec tout pouvoir. Et cette fois-ci, il ne viendra pas en dissimilant sa puissance et son autorité. Il viendra avec. C'est pour cela qu'il y aurait des graissements, des dents, parce que Dieu reviendra avec sa puissance. Alors, nous allons nous arrêter ici, puisque nous devons continuer bientôt. Pour, s'il y a des questions, nous allons répondre à quelques questions par la grâce de Dieu, que ce soit sur la droite, ou que ce soit sur le sujet qu'on discute, ou si c'est quelque chose d'autre, nous allons répondre par la grâce de Dieu. Bien-aimés, si vous avez des questions, et nous donnons la parole à tout le monde, et surtout nos bien-aimés qui nous rejoignent, qui sont nouveaux, ou plutôt nouvelles, puisque ce sont des bien-aimés sœurs. Donc, si vous avez une question, vous avez la possibilité de poser cette question par la grâce de Dieu. Donc, nous, nous arrêtons ici, nous ferons la conclusion prochainement sur ce thème de droite, par la grâce de Dieu. Et j'espère que vous avez compris que, quand on parle de la droite de Dieu, ce qu'on veut dire. La droite, Isaïe 41, 13. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui fortifie ta droite. La droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Donc, la droite n'est pas une position gauche-droite. La droite est tout simplement la puissance de Dieu. Il a ressuscité Jésus-Christ par sa droite, par sa puissance. Dans le texte, on peut mettre droite ou bien on peut mettre puissance. On peut mettre bras. Parce que quand Dieu veut parler de son autorité, de son pouvoir, ils utilisent le thème droite, bras, puissance ou bien pouvoir. Par le pouvoir de Dieu, par la droite de Dieu, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Dieu, c'est la même chose. Par l'Esprit de Dieu, c'est la même chose. Ou quand on dit par la parole, c'est la même chose. Par le Fils de Dieu, c'est la même chose. Par l'Évangile, c'est la même chose. Par la main de Dieu, c'est la même chose. Parce que dès midi, la main de l'Éternel est sur moi. C'est-à-dire la droite de Dieu est sur moi. Pour expliquer la puissance du Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit de Dieu sur lui. Seigneur, n'oublie pas. N'oublie pas, Seigneur. Protège-moi par ta droite. Protège-moi par ta puissance. Seigneur, par ta droite, tu as été pour nous un refus. Seigneur, par ta puissance. Donc, ça dit la droite, c'est la puissance de Dieu. Puisque la droite peut manifester sa puissance, la droite peut être élevée. Parce que la droite est élevée tout simplement, puisque c'est la puissance de Dieu. Voilà, nous nous arrêtons ici. Soyez bénis. Et apparemment, nous n'avons pas de questions. Nous n'avons pas de questions. Alors, ce que je vais vous conseiller et encourager à avancer par la grâce de Dieu. Alors, il y a des bien-aimés qui voulaient poser des questions. Si vous pouvez poser des questions, je vous écoute maintenant. Dans l'ensemble, j'attends les questions. Il y avait des questions sur le baptême aussi. Sur le baptême. Alors, nous allons avoir des baptêmes ici, en France, au cours de ce mois de juillet. Donc, s'il y a d'autres bien-aimés qui veulent rejoindre la course, alors profitez. Alors, nous avons une question de bien-aimés Victory. Et connaissez-vous une bonne assemblée en Martinique, s'il vous plaît, qui prêche la vérité? Alors, à ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Et je ne peux pas vous indiquer en Martinique. Je ne sais pas. Je ne connais personne. C'est vrai, nous avons des bien-aimés qui sont là-bas. Et des bien-aimés qui ont été là-bas. Mais non. Bien-aimés, sœurs, il n'y en a pas. Et n'oubliez pas, l'évangile, le vrai évangile n'est pas partout. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de prêcher. D'ailleurs, des gens disent que j'aime Jésus, mais si vous trouvez l'évangile de Jésus-Christ, vous n'allez pas pouvoir marcher dans cet évangile. Comme la Bible l'a dit, c'est ceux qui ont été destinés à la vie éternelle. Donc, vous devez avoir été destinés à la vie éternelle pour marcher à l'évangile de Jésus-Christ. Sinon, ce sont les évangiles d'Ivan Castano, faux-pasteur, les mamadou Karambili, tous les faux-pasteurs-là qui vous voyez en France-là. Ce sont ces gens-là que vous allez suivre, les Casarima, et tout ça, Casarima, vous allez voir les Nono Pédo et tout là. Donc, ce sont ces gens, les Patrick Sengue, Alain Patrick Sengue, tant d'autres et tant d'autres. Mais l'évangile qui sauve là, vous n'aurez pas cet évangile. Et vous savez pourquoi ? Parce que vous voulez vivre en fonction de l'évolution de ce monde. Vous ne voulez pas vivre comme Christ demande. Vous ne cherchez pas à lire votre Bible. Et comme je vous le dis, si vous lisez votre Bible juste un instant, vous auriez tellement de choses. Vous auriez tellement de révélations. Vous comprendriez tellement de choses. Mais vous ne lisez pas. C'est pour cela que vous suivez. Dès que vous voyez un bâtiment rempli de gens, vous dites, c'est l'église de Jésus-Christ. Ah bon ? L'église de Jésus-Christ va être remplie de monde comme ça ? Donc, ça dit, les gens aiment Jésus. Bon, on l'aime Jésus comme ça, on l'a crucifié ? Non. Pas du tout. Donc, c'est pour cela que tous les bien-aimés, les élus, nous recherchons les élus partout où les élus se retrouvent. Pour appliquer le fondement tel que le fondement est écrit. Nous sommes la continuité de l'église, nous ne sommes pas une autre. Mais c'est la même église de Jésus-Christ. Donc, nous devons faire exactement ce qui a été écrit sur le fondement des apôtres. Quand vous voyez dans ces églises-là, des femmes pasteurs, des femmes qui dirigent, par exemple, les femmes, vous allez accepter que, voilà, que vous n'avez pas le droit de prendre la parole dans l'assemblée. Pourtant, c'est ce qui est écrit. Frère Volsi, est-ce que tu as quelque chose à dire ? Si tu as quelque chose à dire, nous t'écoutons. Frère Volsi, je vois ton micro ouvert. Donc, ça veut dire, si vous voulez être sauvé, vous devez vous sacrifier. Vous devez être en sacrifice pour le Seigneur. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à pratiquer le vrai évangile ? Ou vous voulez un évangile libéral ? Vous venez comme vous voulez, avec vos pantalons, cheveux, maquillage, vos ongles, et on vous demande de payer la dîme, d'apporter un dixième qui n'existait pas, qui n'est même pas biblique. Est-ce que c'est ce que vous voulez ? Ou qu'on vous plonge dans des piscines, dans des baignoires d'eau réchauffée, et qu'on vous dit que vous êtes baptisé ? Vous n'êtes pas baptisé. Si vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous n'êtes pas baptisé. Vous êtes baptisé dans une piscine, dans une baignoire, vous n'êtes pas baptisé. Et surtout en France, quand je vois les églises, les soi-disant églises en France, c'est une catastrophe. Déjà, les gens n'ont pas de temps. Ils n'ont pas le temps pour lire, pour examiner. Des fois, je me demande, est-ce que c'est comme ça que vous attendez l'enlèvement ? Des fois, vous oubliez que vous étiez servant, vous étiez serviteur de Dieu. Vous êtes là, vous ne lisez pas, vous ne priez pas, vous n'avez même pas le temps. Vous changez d'endroit, vous changez de zone, vous changez de pays pour travailler. Vous ne changez pas d'endroit ni de zone pour pouvoir être ensemble en tant que disciples de Jesus Christ, pour qu'on puisse évangéliser, aller de porte en porte, de maison en maison, d'aller dans les hôpitaux. Ce n'est pas ce qui vous intéresse. Ça ne vous intéresse pas si vous voulez vous habiller comme des prostituées, avec vos vêtements, on peut voir vos sous-vêtements, vous habillez n'importe comment, des faux chevets, des maquillages, et vous voulez être sauvés. Vous attendez l'enlèvement. Vous ne respectez personne. Vous n'avez pas la sagesse de Christ. Pour les femmes mariées, elles sont insoumises, irrespectueuses. Elles ne respectent pas leur mari. Vous respectez un homme de Dieu plus que votre mari. Vous vous dites que vous êtes servante de Dieu, mais vous perdez vos temps. Vous ne respectez pas la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas la limite que l'évangile vous donne. Parce que vous avez une limite. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Par exemple, il y a une phrase, un pasteur Branamis, qui disait une phrase, n'oubliez pas les Branamis, ils ne sont pas des enfants de Dieu. C'est parce que Branamis était un franc-maçon. Tout le monde le sait que Branamis était un franc-maçon. Mais il y a un pasteur Branamis qui dit une chose, que tout le monde, ça a été viral. La place de la femme, c'est à la cuisine. Vous trouvez ce qu'il a dit, c'est faux ? Mais c'est écrit dans un soublement. Ce qu'il a dit, ce n'est pas faux. La place de la femme, c'est dans la cuisine. C'est-à-dire dans sa maison. Alors, qui passe sur de sa maison ? Au souhait domestique. C'est ce qu'il veut dire. Regardez, on vous dit ça, vous êtes explosés. Vous êtes prêts pour être sauvés. Au lieu de dire, c'est aller dans votre Bible, regardez. Est-ce que ce qu'il a dit, c'est écrit ? Hein ? Parce que la femme devait être à la maison pour s'occuper de son foyer, ses enfants, son mari. Et accomplit de bonnes oeuvres en tant que femme vertueuse. Envers ses enfants. Aimer son mari, aimer ses enfants. Prendre soin de son mari et de ses enfants. S'occuper de sa maison. Oh ! Regardez ce genre sur le fondement des apôtres. Est-ce que vous avez déjà vu où Jésus avait envoyé une femme évangélisée, prêché ? Comme je vois qu'il y a des femmes qui vont en mission, des femmes pastères. Vous avez vu ça dans quelle Bible ? Jésus-Christ a renvoyé 72-10, il y avait une femme dedans ? Jésus a convoqué les 12, les 11, Matthieu 28-16, il y avait une femme ? Lorsque Jésus montait au ciel, il y avait une femme ? Parmi les 12 apôtres, Jésus avait choisi une femme ? Est-ce que vous avez déjà vu une femme qui évangélisait ? Une femme qui dirigeait un service, présidait un service de prière ? Avez-vous vu une femme qui avait pris la parole ou qui chantait, qui était salue, chante ou quelque chose que vous voulez vivre ? Avez-vous déjà vu ça ? La confrérie démoniaque qu'on appelle Gospel Music, cette confrérie musicale qui a des artistes évangéliques, des chanteurs évangéliques qui vendent des adorations et des louanges. Vous avez vu ça sur le fondement des apôtres ? C'est dans quelle vie vous avez vu ça ? Pourtant, vous êtes tous derrière ces blasphémateurs. Vous êtes tous derrière ces gens, soi-disant enfants de Dieu. Pourtant, c'est faux. Et vous utilisez quel cantique pour adorer Dieu ? Les cantiques de ces vendeurs d'adorations, c'est ceux que vous utilisez pour adorer Dieu. Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu vraiment ? Vous prenez les cantiques d'un blasphémateur pour adorer Dieu ? Donc, vous êtes d'accord à quelqu'un qui utilise les louanges de Dieu, qui transforme les louanges de Dieu comme des petits paix ? Comme des marchandises à la vente ? Et vous appelez ça l'église des éducers, vous êtes prêts, vous êtes des enfants de Dieu. Pourtant, vous avez une Bible. Vous avez une Bible, lisez votre Bible, lisez. Vous n'avez pas le temps pour lire. Aujourd'hui, vous pouvez être intéressé par ce message. Vous écoutez, vous dites, vous allez fuir si vous n'êtes pas prédestiné. Acte 13, 48. Vous n'êtes pas destiné à la vie éternelle. Vous ne pouvez pas rester longtemps. Vous allez rester juste un moment. Le moment où vous allez partir. Parce que ce serait trop dur pour vous. Ce n'est pas dur pour ceux qui ont été appelés. Mais pour vous qui n'êtes pas appelés destinés à la vie éternelle, ce serait dur. Et vous allez partir. Je vous dis toujours, il y a des gens qui sont là. Un an, deux ans, un mois, deux mois, trois mois. Après, ils s'enfuiront. Parce que même Jésus avait subi la même chose. Parce qu'il disait, personne ne peut venir à moi si cela n'a pas été donné par le Père. Et au même instant, beaucoup de disciples s'en allaient. et ne voulaient plus être avec lui. Et c'est à ce moment qu'il se tournait vers les disciples. Il a dit, pourquoi n'allez-vous pas ? Et il va répondre, mais à qui vivions-nous Seigneur ? Puisque tu as les paroles de la vie éternelle. Et après, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze ? Et l'un de vous atteint de moi ? Et comme dit dans Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Donc c'est lui qui nous a choisi. Maintenant, vous voulez être sauvé comment ? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour être sauvé ? Et si vous êtes sauvé, quels sont les signes ? Parce que si vous êtes élu, vous pouvez facilement comprendre que vous êtes élu. C'est-à-dire que quand vous entendez le message de Dieu, vous êtes prêt à faire tout ce que le message demande. parce que vous n'attendez pas que vous allez faire ce que vous voulez sans avoir la connaissance de la parole de Jésus-Christ, que vous allez être sauvé. Ce n'est pas vrai. Vous êtes à côté de la plaque. C'est faux. Vous n'êtes pas baptisé, vous ne pouvez pas être sauvé. Si vous me regardez, vous êtes baptisant du Père, du Fils et de cet esprit, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas baptisé. Vous n'êtes pas encore baptisé. Vous n'êtes pas encore baptisé. Vous devez être baptisé comme l'Évangile le demande. Alors, il y a un frère qui dit, s'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde ce live, c'est parce que c'est la vérité qu'on est en train d'annoncer. C'est normal. Moi, ça ne m'étonne. Alors, ça ne m'étonne pas. Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de monde de regarder mon live. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Une seule personne, moi, parce que nous recherchons les élus. Parce qu'avoir, regardez, l'inauguration de ce bâtiment démoniaque, Grégory a construit à Miami avec l'argent de ces zombies-là. Tous ces gens qui sont là, il n'y a aucun d'eux qui est un enfant de Dieu. Ça n'a rien à voir. Et vous voyez, tout le monde est venu. Depuis quand? Comme dès qu'on tient 6, verset 14 à 18, le dit. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Entre le temple de Dieu, le temple des idoles, entre le fidèle et l'infidèle? Quel rapport? Quel rapport? Ce que Grégory a fait, tout le monde peut le faire. C'est à la portée de tous. Sauf que vous n'avez pas Dieu, sauf que vous allez en faire tout droit. Il est devenu millionnaire, comme je viens de vous dire tout à l'heure. Il est millionnaire maintenant. Et attendez, son nom va être affiché dans la liste des passeurs millionnaires. Il a réussi. Enfin, quand j'ai dit réussi, ce n'est pas réussi. En réalité, il a échoué. Mais il a réussi pour la plupart puisqu'il, finalement, il a eu les fatras du monde qu'il voulait. Les poubelles du monde. Les choses pénicieuses du monde. Il a eu ces choses-là. Vous pensez que cet homme sera pauvre? Il ne sera plus jamais pauvre. Pourquoi vous n'avez pas l'envie de faire une église comme lui? Pourquoi n'auriez-vous pas envie de mettre en place une église? Vous ne voyez pas que l'église, ça apporte beaucoup d'argent, vraiment? Regardez, le mec, il ne travaille pas. Regardez, regardez. Même le président de la République ne peut pas construire ce qu'il a construit. Mais il l'a construit avec quoi? Avec l'argent des ignorants, des imbéciles. Vous pensez que c'est pour Dieu qu'il a fait ça? Non, pas du tout. Dieu n'a rien à faire dans ce truc-là. Non, mais c'est normal. Alors, je viens vous montrer pourquoi ces gens suivent ce monsieur. parce que vous ne comprenez. Je vais vous expliquer pourquoi. Prenez votre Bible. Regardez pourquoi les gens suivent Grégory Toussaint. Regardez. De Thessaloniciens 2, le verset 9 à 12. De Thessaloniciens 2, le verset 9 à 12. Voilà la raison pourquoi ces gens suivent Grégory Toussaint. Regardez. L'apparition de cet empire se fera par la puissance de Satan. Quand on dit puissance, ça veut dire pouvoir. On peut dire la droite de Satan. L'autorité de Satan ou l'esprit de Satan. Parce que la puissance, c'est la droite, c'est l'esprit, c'est le pouvoir, c'est l'autorité. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, regardez, les Allah, regardez bien. Aussi, Dieu leur envoie une puissance de gallement. Pour qu'ils croient aux mensonges. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Et ils ont cru à Grégory, ils suivent Grégory parce que ce sont des gens condamnés. Et c'est Dieu même qui envoie cette puissance de gallement. Afin qu'ils suivent Grégory Toussaint pour passer le satanisme de son état. Et je vous le dis, Grégory Toussaint est un satanisme puissant. Puissant. Vous ne voyez pas le faux pasteur Malory ? Je ne vous en avais pas parlé. Je vous avais parlé, non ? Grégory et Malory, Laurent, Malory, c'est dans le même. Regardez, Malory va monter de la même manière parce que lui, il veut. Il veut ça aussi. C'est pour ça qu'il suit Grégory comme un toutou. Vous ne voyez pas ? Parce qu'il va monter de la même manière. Parce que là où il est passé, il va passer par là. Parce que c'est facile, bien aimé. c'est facile. Quand ils remplissent des stades, ils remplissent des bâtiments de monde. Vous pensez que c'est parce que ces gens aiment Jésus parce qu'ils disent quelque chose qui est bien ? Pas du tout. Ce sont des boules de cristal, des bibs magiques, des bracelets, des gourmettes, des bagues, des moniaques. c'est ce qui active les gens des sacrifices humains. C'est ce que ces gens font pour que des gens viennent et les suivent comme une sorte de foule. Mais ce n'est pas la volonté. Dieu n'est pas dedans. Oh ! Mais Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Qu'est-ce que Dieu va faire là ? N'oubliez pas que je vous avais dit. Attendez. Il n'y a pas encore de mort d'homme visiblement. Il n'y a pas encore des choses visibles qui vont se passer. Mais attendez. Il a eu ce qu'il voulait. Là, il est arrivé au sommet. Est-ce que vous avez compris ce que je dis ? Grégory Toussaint est arrivé au sommet maintenant. Mais être arrivé au sommet a un prix. Il faut qu'il paye. et il va payer. Je ne sais pas si c'est vous. Mais suivez-le de près. Un jour, vous vous rappellerez que je vous avais dit cela. Il est au sommet de sa gloire, au sommet de son impact, au sommet de sa richesse, au sommet de son succès. Mais comme disait le faux parce que Marcelo Tunassi, tout succès cache un prix. il y a un prix. C'est à vous de voir, ce n'est pas moi, mais c'est vous. Je vous dis la vérité. Donc, maintenant, quand vous voyez que nous sommes en train de regarder la Bible, de lire la Bible, regarder le verset comme ça, nous lisons, nous notons, nous écrivons, nous comparons, nous remplaçons des printillés, tout ça, pour comprendre la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne s'intéressent pas à ça. C'est normal. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Le sensé, c'est que nous disons ce que la parole de Dieu dit. Comme je vous dis, ce qu'ils ont fait est à la portée de tous. Vous voulez être comme eux, c'est possible. C'est possible, tout simplement. va le voir, dis-lui, là où vous êtes passés, je veux passer par là. Et on vous amènera à signer pour que vous puissiez devenir puissants aussi, comme tous les autres. Mais Malorie, Grégory Toussaint, ces deux faux pasteurs-là, gardez un oeil sur eux. D'accord? Parce que ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle vous voyez que quand ces messieurs prêchent l'argent, il vous dit qu'il n'y a pas de limite, vous pouvez apporter de l'argent. Que vous soyez prostitué, que vous étiez, peu importe, là où vous étiez, vous pouvez apporter de l'argent. Ce n'est pas étonnant. Et ces gens ne vont plus prêcher sur le dépouillement total. Parce que si vous prêchez de dépouillement dans ces églises-là, c'est que ce bâtiment sera vide. parce que les gens qui sont dedans ne sont pas dépouillés. vous imaginez que je suis en plein enseignement. j'enseignais sur l'habillement vestimentaire. Et il y avait une bien-aimée qui était à l'assemblée à ce moment-là. Et elle se levait en disant vous êtes tous des faux prophètes. Et après ça, elle ferme la porte violemment et elle s'en va. À cause d'un enseignement, on parlait, on expliquait comment l'église devait se comporter, habillée. Pourtant, dans l'église traditionnelle, qu'est-ce qu'on va dire pour vous déranger ? Parce que souvent, ces gens disent que c'est vrai, la Bible dit telle chose, mais il ne faut pas le dire comme ça parce que vous allez faire fuir les gens. Il faut prêcher d'une manière à garder les gens. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce que si vous le dites, les gens vont quitter l'église. Vous pensez que c'est la façon que je prêche qui va ajouter des gens à l'église de Jésus-Christ ou plutôt c'est Jésus-Christ qui ajoute des gens. Parce que le Seigneur dit il ajoute à son église ceux qui étaient sauvés chaque jour. Ou tout comme Actress quand tu dis et tout ce qui était destiné à la vie éternelle couille. Si vous êtes destinés, vous allez croire. Vous n'êtes pas destinés, vous n'allez pas croire. Et ces gens vont mourir subitement. Vous allez entendre des crashes d'avions, accidents de voitures, accidents d'hélicoptère, accidents, des accidents bizarres. Vous pouvez le noter si vous voulez. Un jour, l'un de vous me contactait pour me dire vous aviez dit ça. Des morts subites. Parce qu'ils vont périr comme des poules. Tout simplement. Parce qu'il y aura des exigences. Quand vous arrivez au sommet, on va vous proposer des choses plus exigeantes. Parce qu'on sait que vous ne pouvez plus faire back en arrière. Et c'est ce qui va arriver, bien-aimés. À ce moment-là, vous vous appellerez. Vous vous appellerez de nous. Alors, pour terminer, je veux dire, pour les bien-aimés, pour les baptêmes, et nous allons travailler là-dessus pour les bien-aimés frères et sœurs. Alors, comme vous savez que l'église de Jésus-Christ ne doit pas être déclarée parce que ce n'est pas une entreprise et la raison pour laquelle l'église de Jésus-Christ peut réunir n'importe où, puisque l'église sera toujours en dispersion ou persécution, c'est pour cela que l'église n'a pas un endroit fixe pour se réunir. Pour cela, il nous faut toujours un endroit pour que nous accomplissions les choses ou les œuvres justes de Dieu. Donc, il y a bien-aimés chère Marie et sa mère et je crois chère Marie, chère Marie, chère Marie? Oui, frère. Dis-moi, ta maman, elle a quel âge? 86 ans. 86 ans. OK. Donc, c'est une bien-aimée, elle a 86 ans, c'est-à-dire qu'elle est vieille. Elle est vieille, elle est une doyenne, elle est une doyenne donc qui a besoin d'être baptisée aussi. alors, il y a d'autres bien-aimées ici et je ne sais pas. Alors, Sir John Lee, Sir John Lee, est-ce que Sir John Lee est là? Sir John Lee, est-ce que tu m'entends? Oui, mon frère Patrick, oui, je suis là. Dis-moi, tu m'as fait poser une question sur le baptême tout à l'heure. C'était quoi? Oui, concernant le baptême, mon frère Patrick. Dis-moi, c'était quoi? Allô? Oui, oui, je t'écoute. C'était quoi? Oui, par rapport à, par rapport à, en fait, je m'étais fait baptiser en 2014 mais par la suite, j'ai appris que celui, le pasteur qui m'avait baptisé, en fait, il vivait dans l'adultère. C'était un homme marié divorcé. Par la suite, j'ai appris qu'il voulait quitter sa deuxième femme pour se remarier avec notre femme et quitter, ce genre de choses me mettent mal à l'aise. Je ne me pose pas pas mal de questions. Je me demande est-ce que ce baptême, il est valide devant Dieu sachant que la personne qui m'a baptisée était un homme qui vivait dans l'adultère et ensuite, il ne m'a pas baptisé au nom de Jésus-Christ mais il m'avait baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout ça, je voudrais savoir faire, est-ce que ce baptême est valide devant Dieu? Alors, bien-aimé sur sur Jadney. Alors, le problème c'est que quand nous sommes dans l'ignorance de la connaissance de la doctrine de Jésus-Christ, nous pouvons expérimenter pas mal de faux séviteurs ou de fausses églises qui n'ont rien à voir avec Dieu. Donc, c'est tout à fait normal, c'est le trajectoire, c'est la route. Donc, jusqu'à arriver à ce que quand vous commencez à lire la Bible, vous allez découvrir des choses que vous ne saviez pas avant. Un pasteur qui est divorcé, remarié, d'ailleurs, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme de Dieu. Et déjà, le baptême n'est pas valide parce que si vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous n'êtes pas baptisé. Pour les bien-aimés qui sont en France, vous êtes baptisé dans les églises traditionnelles, dans des piscines et baignoires ou bien pelles des tractopelles. Et l'eau qu'on utilise dans les piscines et les baignoires, ce sont de l'eau réchauffée. Donc, ça dit une piscine gonflable avec de l'eau réchauffée. Vous n'êtes pas baptisé. Maintenant, vous n'allez pas être rebaptisé parce que vous n'êtes pas baptisé du tout. Vous allez être baptisé. Vous allez être baptisé dans le nom biblique de la personne puisque dans le texte on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sauf que il faut connaître le nom. Le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Et si nous ne connaissons pas le nom du Père, nous ne connaissons pas le nom du Fils, nous ne connaissons pas le nom du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être baptisé dans des noms que vous ne connaissez pas. et vous ne pouvez pas vous faire baptiser, là je pense avec la sœur Guylaine Caméoun, vous ne pouvez pas être baptisé par n'importe qui. Parce qu'il faut que la personne ait la doctrine de Jésus. Parce que des gens, le verset, le verset 9 à 11, il dit « Si quelqu'un va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, cette personne n'apprend Dieu. Mais celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Père. » Regardez le texte avec moi. De Jean 1, le verset 9 à 11. Et vous allez voir que vous ne pouvez pas vous laisser baptiser par n'importe qui. « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'apprend Dieu. » Numéro 1, je dois m'assurer que ce pasteur ou bien ce monsieur a la doctrine de Christ. Parce que s'il a la doctrine de Jésus-Christ, je saurais qu'il a Dieu. Parce que s'il n'a pas la doctrine de Jésus-Christ, on m'a dit qu'il n'a pas Dieu. On dit « Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Ça veut dire quoi ? A l'Esprit et la parole de l'Esprit. C'est-à-dire à l'Esprit et la révélation que l'Esprit donne. OK ? Il dit « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ! » Si quelqu'un vient à vous et que ce quelqu'un n'a pas la doctrine de Jésus-Christ, vous ne devez pas recevoir quelqu'un pareil de chez vous. Chez vous. Parce qu'il n'a pas la doctrine de Christ. Maintenant, si vous ne pouvez pas recevoir quelqu'un qui n'a pas la doctrine de Christ chez vous, vous ne devez même pas lui dire « Salut ! » Est-ce que cette personne peut vous baptiser ? Cette personne ne peut pas vous baptiser. Maintenant, il faut se rassurer que cette personne a la doctrine de Jésus-Christ. Alors, il y a Dadou qui dit « Ce sont deux titres « Ce sont deux titres » « La tribune de Matthieu 28-19 les noms se tournent. » Effectivement, Dadou. Effectivement, c'est ça. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas le nom propre de la personne, le baptême n'est pas validé. Si vous êtes baptisé dans les protestants, vous n'êtes pas baptisé. Si vous êtes baptisé par un pasteur théologien, vous n'êtes pas baptisé. Vous êtes baptisé chez les apathistes, ils vont dire « Voilà les catholiques et les protestantistes, les gens. » Vous n'êtes pas baptisé. Parce que dans ces églises, ce sont des femmes qui dirigent, des femmes qui prêchent, des femmes qui parlent dans les assemblées. C'est la dîme, c'est les faux chevés maquillés, les faux zon. Les gens ne respectent pas l'heure de la prière. Ils ne se réunissent pas selon le fondement des apôtres. Ils ne font pas ce que l'évangile de Jésus-Christ demande. Vous avez des classes Petit Samuel, Deborah, Mache, Doucher, et tout et j'en passe. Mais comment le baptême serait-il vrai si ce n'est pas la doctrine de Jésus-Christ? Le baptême n'est pas vrai. C'est pour ça qu'il y a des bien-aimés en France. Je me rappelle, il y a une bien-aimée soeur, elle aussi doit être baptisée, à reprendre son baptême. Elle était baptisée par un soi-disant pasteur. Un jour, elle a rencontré ce soi-disant pasteur dans un train. Et quand il lui dit « Bonjour, pasteur », il lui dit « Non, ne m'appelle plus pasteur parce que je ne suis plus pasteur. » Pendant ces temps, c'est cet homme-là qui l'a baptisé. C'est cet homme-là qui l'a baptisé. Le monsieur lui a dit « Ne m'appelle plus pasteur. » Oh, Romain 11, 29. « Car Dieu ne se répond pas de ses dons et de son appel. » « Dieu ne se répond pas de ses dons et de son appel. » Quand Dieu appelle un homme, s'il est pasteur, il est pasteur pour toujours. Il est apôtre, il est apôtre pour toujours parce que Dieu ne va pas lui dire « Tu n'es plus apôtre » parce que Dieu sait qui il a choisi. Maintenant, c'est pour cela que vous devez vous regrouper tous les disciples de Jésus-Christ. Vous devez vous mobiliser pour vous retrouver dans la même zone, même ville pour pouvoir se réunir, pour pouvoir s'entraîner, se préparer à l'enlèvement. C'est important. Donc, bien-aimé, sœur Jédeline, le baptême n'est pas valide pour plusieurs raisons. Un, c'est un adultère. Deux, ce sont des protestants. Trois, le baptême est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je l'avais dit que ce monsieur ne connaît pas le nom du Saint-Esprit. Il ne connaît pas le nom du Père. Et, j'imagine, c'était quoi ? Dans une piscine ou Bénois ? C'était quoi ? Dans une piscine gonflable. Donc, dans une piscine ? Et aussi, mon frère, parce qu'il y avait un piscine pasteur, à l'époque, j'étais jeune, je ne savais pas que la femme n'avait pas l'enseigné. Et c'est lui et la femme qui m'avait plongé dans la piscine. Et par la suite, quelqu'un m'a offert à la maternelle une petite cordiale, elle est décédée subitement. Seigneur Dieu. Et c'est la prophétie d'Apocalypse 2 qui arrive à cette femme-là. Regardez ce qu'il dit d'Apocalypse 2. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 2 dit Je connais tes oeuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseignée et séduit mes serviteurs pour qu'il se libre à l'impudicité et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répentit et elle ne veut pas se répentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle à moins qu'ils ne se répentent de leurs oeuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sont de leurs reins et les cœurs, c'est-à-dire l'éternel des âmes et je vous rendrai à chacun selon vos oeuvres. Donc, bien-aimés frères et sœurs, si c'est par une femme que vous êtes baptisée, vous n'êtes pas baptisée. Si dans l'église où vous êtes, il y a des femmes pasteuses, des femmes qui dirigent, des femmes qui prêchent, qui enseignent, vous n'êtes pas à l'église de Jésus-Christ. Vous n'allez pas vous faire baptiser. C'est que vous allez être baptisé parce que vous n'êtes pas encore baptisé. C'est ça l'importance. Donc, c'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous mobiliser, surtout pour les bien-aimés en France. Mobilisez-vous et d'autres personnes qui croient à ce message, vous vous mobilisez afin que vous puissiez revenir ou plutôt venir sur le frontement des apôtres selon ce que les disciples avaient dit, les apôtres avaient dit, pour que vous puissiez marcher dans la foi convenablement comme l'Évangile le demande. Donc, Sainte-Jean-Li, est-ce que tu es prête à reprendre ou plutôt à être baptisée convenablement? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je prends la chose du Seigneur très, 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 très au service. Ok, d'accord. Donc, alors, il y a déjà Sœur Marie et sa mère de 84 ans Ok, et Sœur Jenny aussi, alors, alors, nous, pour les autres bien-aimés, parce que les autres bien-aimés, de toute façon, on fera en sorte à ce que vous arrivez à vous connaître, ne vous inquiétez pas. Donc, nous allons travailler sur ça automatiquement, comme il fait chaud maintenant, donc c'est une bonne occasion parce que s'il ne faisait pas chaud, nous serons dans l'obligation d'attendre l'été pour que l'eau puisse être adaptable pour vous. Dès qu'il y a des baptêmes qui se faisaient pendant qu'il faisait froid, je me rappelle, je crois que le tout premier baptême qu'on a fait ici en France, il faisait froid. L'eau était tellement froid parce que je me suis dit quand je vais dans l'eau peut-être ça allait trop froid, on n'allait pas. Eh bien, au moment même où j'ai mis mes pieds dans l'eau, au lieu que j'avais froid, j'avais chaud plutôt. Donc j'avais trouvé ça tellement merveilleux que Dieu fait en sorte à ce que cela soit ainsi pour les bien-aimés frères et soeurs. Donc nous allons travailler. Alors, surtout, c'est important, je veux le dire aux bien-aimés, après le baptême, prenez le temps de regarder actes de 41 et 42. Après le baptême, ils persévéraient dans l'enseignement des appôts de communion fraternelle fraction du bain. Je l'avais dit, il faut se réunir, il faut se regrouper. Et si vous êtes prêts à marcher selon le fondement des abôts, parce que nous ne savons pas quand est-ce que nous quitterons cette terre. Et le seul trésor, ce que nous avons, moi, mon rêve, ou le moment où je ne me sens plus bien, c'est lorsque je suis au milieu du bien-aimé. Vous avez l'église véritable, vous persévérez, vous êtes quelqu'un de très heureux. Vous n'avez pas de doute, vous persévérez, vous marchez dans la foi. Et c'est ce que nous avons besoin. C'est ce que nous recherchons. C'est ce que tous les bien-aimés frères et sœurs cherchent. C'est pour cela, les bien-aimés de tous les zones, de tous les endroits qui écoutent le message, attendent. Parce qu'un jour, ils attendent à être dans un endroit, un moment où tous les bien-aimés qui ont été baptisés dans un même esprit, dans une seule foi, qui se regroupent, qui se réunissent, sauf que je vous dis, vous allez être persécutés parce que nous ne pouvons pas faire comme tout le monde. Parce que nous sommes limités. C'est très important. Et n'oubliez pas, après le baptême, le dépouillement, vous faites le dépouillement. Et, surtout les bien-aimés sœurs, vous devez être naturel. Vous devez être comme Dieu demande. Et ne faites rien qui soit comme les protestants. je me rappelle, la dernière fois, j'ai rencontré une jeune femme dans le train, elle m'a donné une petite bouchure. Et puis, quand elle m'a donné la bouchure, et puis, j'ai commencé à parler avec elle, elle m'a donné une bouchure et quand je l'ai abordée, elle ne connaissait rien dans la parole de Dieu. de rien du tout. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez voir qu'elle n'a pas été enseignée. Pourtant, elle donne de bouchure. Mais peut-on donner quelque chose qu'on n'a pas? Comment vous pouvez discuter avec un enfant et dire, vous lui parlez de la parole, mais vous... Et, il est ignorant, il ne comprend rien. Or, les apôtres ont pris le temps d'enseigner l'église. Et vous êtes dans une église, vous n'êtes pas enseigné. Même quand on vous parle de la Bible, vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit parce que vous ne lisez pas. Ce n'est pas normal. Vous devez avoir le langage de la parole. Vous devez marcher selon le fondement des apôtres, pratiquer ce que les apôtres demandent. Et quand vous voie, vous entendre parler, on voit que ce sont des enfants de Dieu qui parlent, qui connaissent ce qu'ils disent, qu'ils parlent la parole. Mais si vous ne connaissez rien du tout, on vous parle du baptême, vous ne connaissez pas d'autres choses. On parle de la dîme, pas d'autres choses. On vous parle d'autres choses, mais vous ne connaissez du tout pas. Le truc le plus fou, c'est quand ces gens vous parlent de la dîme et vous leur demandez, vous avez payé la dîme, mais c'est qui, c'est où ça s'écrit dans la Bible ? Malachie toadis. Et vous lui dites, qu'est dit Malachie toadis ? Je ne sais pas. Vous pratiquez Malachie toadis, mais vous ne savez pas ce qu'est dit Malachie toadis ? Oui, je crois que Malachie toadis dit apporté à la maison du trésor. Je dis quoi ? Toutes les dîmes et ensuite, je ne sais pas. Mais le texte a dit apporté à la maison du trésor. Mais quelle maison ? Quel trésor ? Où se trouve la maison du trésor ? Mais je ne sais pas où se trouve la maison du trésor. Pourquoi le texte dit les dîmes, non pas la dîmes ? Je ne sais pas. Donc votre pasteur ne vous en sait rien du tout ? Mais le pasteur a dit qu'il faut donner un dixième de son salaire chaque mois. Mais est-ce que c'est dans la Bible que vous avez lu ça ? Mais je ne sais pas si c'est dans la Bible. Donc vous donnez de l'argent, soi-disant c'est la Bible qui vous demande de donner de l'argent que vous n'ayez l'intime conviction c'est la parole de Dieu. Mais de toute façon voilà c'est comme ça. Voilà des gens qui sont prêts pour être enlevés ou qui attendent l'enlèvement. Des gens ignorants comme disait l'apôtre. Regardez ce que l'apôtre dit dans Ephésiens 4, verset 16 à continuer. Et vous ne devez pas être ce genre de personne-là. Parce que si vous êtes ce genre de personne-là vous ne pourrez pas être sauvés. Parce que les gens, les enfants des dieux n'ont pas, ne sont pas des ignorants parce qu'ils ont l'esprit des dieux. Ils ont reçu la grâce des dieux. pour comprendre la parole pour expliquer la parole de Dieu. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ephésiens 4, 16 Ils ont l'intelligence obscurie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance à cause de l'ignorance à cause de l'ignorance à cause de l'ignorance qui est en eux. Ils ont l'intelligence obscurie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'enducissement de leur cœur ayant perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jouée à la cupidité. Hein? Quand vous êtes étrangers à la vie de Dieu c'est lorsque vous ne connaissez pas ce que Dieu dit. Comment je demande à ce que vous à ce que vous devez le servir quand je vois des gens qui disent que j'adore Dieu. Vous chantez une cantique en cantique vous dites que vous adorez Dieu mais c'est faux vous n'êtes pas en esprit. Vous voyez des chorales vous dites oui ces gens chantent la louange Dieu mais c'est faux complètement faux ça n'existe pas. Vous voyez les ratistes évangéliques qui chantent le gospel musique vous dites c'est Dieu qu'ils adorent mais c'est faux ça n'existe même pas. Maintenant vous allez faire roi. Vous allez accepter de revenir sur le frontement des apôtres et faire exactement ce que la Bible demande. C'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez être sauvé ou est-ce que vous ne voulez pas être sauvé? Est-ce que vous voulez donner votre vie à Jésus ou est-ce que vous ne voulez pas? Est-ce que vous allez vivre pour le Seigneur? ou est-ce que vous n'allez pas vivre pour lui? Mais si vous acceptez de le faire je vous préviens d'abord d'avance que vous alliez être persécuté. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes d'accord pour être persécuté? Attaqué? Est-ce que vous acceptez à ce qu'on vous persécute? On vous méprise? On vous maltraite? Si vous n'êtes pas d'accord la porte est libre vous pouvez repartir là où vous d'où vous venez Les apôtres étaient persécutés, maltraités la vie de tuer et torturés ils n'avaient pas d'endroit ils étaient ça et là Est-ce que vous êtes prêt à ça? Est-ce que vous êtes prêt à vous questionner à un certain pour dire est-ce que je suis fou? Est-ce que je perds ma tête? Pourquoi tout le monde me considère comme un fou? Pourquoi je me sens comme une bête noire pour tout le monde? Pourquoi ma présence dérange? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis de mal pour que ma présence dérange à ce point? Êtes-vous prêt à cela? Si vous êtes prêt on y va? Mont d'abord Mais si vous n'êtes pas prêt c'est même pas la peine parce que l'évangile est clair si vous voulez vivre pour Christ selon le fondement des apôtres dans la doigtue dans la sanctification vous devez vous préparer à la persécution vous préparer à la persécution vous allez être persécuté mais celui qui persévera jusqu'à la fin c'est celui-là qui sera sauvé en tout cas en tout cas est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? C'est bon pour tout le monde? Alors si c'est bon pour tout le monde Est-ce qu'un chrétien peut voter? 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 Alors déjà il faut voir il faut alors je vais prendre un exemple avec vous vous avez bien des mecs qui sont aux Etats-Unis Prenez un exemple sur imaginez un président il y a un programme le programme c'est donner le doigt ou bien plutôt donner le doigt au Massimadi Massimadi de se marier de faire tout et n'importe quoi ou l'avortement est-ce que vous allez voter ça? Est-ce que vous n'allez pas le faire? Et quand vous votez pour quelqu'un vous êtes complice de tout ce qu'il accomplira pendant son réel parce que vous contribuyez à le mettre à cette place tous les gens que ce monsieur va détruire pendant son réel vous êtes complice et quand vous votez pour une personne c'est que vous signez avec votre doigt que vous êtes d'accord à tout ce que ce monsieur fera et vous participez de manière indire à ces crimes à ces déboires tout ce qu'il fera mais un jour je viendrai sur les métiers les professions ok? Est-ce qu'on peut être avocat? Est-ce qu'on peut être journaliste en tant que chrétien? Est-ce qu'on peut être militaire? Ou dans la main ou pour une âme? Je me rappelle une fois j'ai vu un monsieur un militaire avec son âme et qui était en train de prier qui prêchait pour moi tout ça c'est de la comédie totale de la démagogie totale parce que j'aurais une seule question pour ce monsieur avec cette âme c'est de lui demander l'âme qu'il a dans son réçois disant qu'il prêche la parole de Dieu c'est dans quel objectif? Est-ce que c'est pour tuer les oiseaux? Ou c'est pour tuer ses prochains que Dieu lui dit d'aimer son poule? D'ailleurs les dix commandements se résument en un seul commandement aime ton prochain comme droit même point barre ou autrement dit l'amour? Ou vous êtes avocat vous êtes chrétien vous plaidez Or pour exercer le métier d'avocat il faut assermenter Est-ce que vous avez le droit d'assermenter? Non Mais pour être avocat vous devez assermenter? Oui Est-ce que l'avocat c'est votre métier vraiment? Non Parce que vous ne pouvez pas défendre quelqu'un qui est coupable Or vous défendez tout le monde Et si votre client est en tort s'il est coupable vous devez le défendre Et vous devez mentir pour défendre D'ailleurs ce métier d'avocat c'est un métier de mensonge total C'est la même chose que vous le vote Par exemple s'il y en a parmi vous qui avez voté Biden ou bien vous avez voté Obama vous êtes complice Vous êtes complice Ne venez pas me dire que vous n'êtes pas d'accord à votre main Ne venez pas me dire que vous n'êtes pas d'accord avec les massimadis et l'étranger Vous allez voter pour que cela arrive Vous êtes complice Donc la réponse c'est non C'est non Y a-t-il d'autres questions? Fréhen Oui Il est écrit dans dans 1 Jean 3 verset 6 Quiconque demeure en lui ne pêche point Quiconque ne pêche ne l'a pas vue et ne l'a pas promis Il faudra savoir s'il est possible pour un chrétien ne l'a pas pêcher Quiconque demeure en lui ne pêche point Quiconque ne l'a pas Alors c'est 1 Jean combien? 1 Jean 3 verset 6 1 Jean 3 6 Alors 1 Jean 3 6 Quiconque demeure en lui ne pêche point Quiconque pêche ne l'a pas vue et ne l'a pas connu D'accord? Or vous le savez Jésus a apparu pour ôter les péchés du monde et il n'y a point en lui de pêcher Quiconque demeure en lui ne pêche point Quiconque pêche ne l'a pas vue et ne l'a pas connu Petits enfants que personne ne vous séduit Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste Celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement le fils de Dieu apparu afin de détourer les oeuvres du diable Ok Lorsque vous êtes c'est pour ça qu'il y a un quantien de 14 et un quantien de 15 qui parle de l'homme animal et l'homme spirituel Lorsque vous êtes à l'état de l'homme animal vous pêchez tout le temps Par pensée par action comme dit Somme 59-13 Regardons Somme 59-13 pour que je puisse répondre à la bien-aimée soeur Dans Somme 59-13 il dit Somme 59-13 le verset 13 Il est écrit Il est écrit Verset 13 Il est écrit Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres qu'ils soient prises dans leur propre orgueil Il n'est pour faire que malédiction un mensonge Mais de qui on parle ? Hein ? Lisons un peu plus haut pour voir de qui on parle Mon Dieu vient au devant de moi dans sa bonté Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent Ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie Fais-les heureux par ta puissance et précipite-les Seigneur notre bouclier Leur bouche c'est-à-dire ceux qui persécutent les enfants de Dieu Ok ? Par exemple le Somme 14 parle des gens qui des insensés Ok ? Qui parle des insensés Le Somme 14 parce que je vais répondre de manière globale Le Somme 14 qui dit Les insensés disent en son cas ils y apprennent de Dieu Ils se sont corrompus Ils ont commis des actions abominables Ils n'en ont aucun Il n'en est aucun qui fasse le bien Hein ? L'éternel du Odesse regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu Tous égarés Tous sont pervêtus Ils n'ont aucun qui fasse le bien Pas même un seul Tous ceux qui commettent l'uniquité ont-ils perdu le sens Ils dévorent mon peuple Ils le prennent pour nourriture Ils n'évoquent point Dieu C'est alors ils trembleront de pouvant quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste C'est-à-dire malgré Dieu parle des insensés mais il y a une race juste Il y a un peuple juste Ça veut dire quoi ? Il y a la race juste qui est l'homme spirituel et l'insensé qui est l'homme animal Quand tu es à l'état de l'homme animal c'est-à-dire tu n'as pas l'esprit tu es charnel tu n'es pas en esprit tu pèches constamment mais quand tu es à l'état de l'homme spirituel à ce moment-là comme le texte a dit dans Romain 7-14 nous savons que la loi est spirituelle moi je suis charnel maintenant quand je pratique la loi je deviens justice je deviens spirituel ça dit homme spirituel un contient de 15 je ne pèche pas je ne pèche pas homme spirituel je deviens l'homme animal je ne reçois plus les choses de l'esprit de Dieu et toutes les choses de l'esprit de Dieu deviennent une folie pour moi à ce moment-là je ne connais plus Dieu je n'ai plus Dieu parce que le texte a dit dans Romain 8 le verset 9 pour vous vous ne vivez pas selon la chair si du moins si l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu il ne lui appartient pas Dieu ne le connait pas donc autant que tu es spirituel c'est-à-dire tu as l'esprit de Dieu tu connais Dieu mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu tu ne te mets pas dans la parole de Dieu Dieu ne te connait pas tu ne connais pas Dieu tu ne peux pas prétendre comme les si vous me gardez mes commandements ou comme un Jean un Jean même un Jean 2 a dit 1 si nous gardons un Jean 2 le verset 3-4 pardon il dit si nous gardons ces commandements par là nous savons que nous l'avons connu celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ces commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui maintenant connaître Dieu c'est garder ces commandements selon le texte et quand on garde ces commandements on ne pêche point mais lorsque nous ne gardons pas ces commandements nous pêchons pourquoi parce que nous ne le connaissons plus parce que si vous dites que vous connaissez Dieu et que vous ne gardez pas les commandements de Dieu c'est que vous êtes menteur c'est que vous ne le connaissez pas quelqu'un qui marche avec Dieu et qui se laisse dans les débois donner tout cette mauvaise cette personne n'avait jamais connu Dieu il dit qu'il était un enfant de Dieu mais c'est faux regardez si vous connaissez vraiment Dieu vous garderiez le commandement de Dieu donc bien aimé M. Guylaine si tu ne gardes pas les commandements de Jésus Christ tu ne le connais pas tu ne peux pas dire j'ai connu Dieu c'est faux parce que tu n'as pas gardé les commandements maintenant la question c'est comment connaître Dieu le texte a dit si nous gardons ces commandements 1 Jean 2 verset 3 4 si nous gardons ces commandements par là nous savons que nous l'avons connu connaître Dieu c'est garder ces commandements si nous ne gardons pas ces commandements par là nous savons que nous ne l'avons pas connu celui qui dit je le connais et qui ne garde pas ces commandements est un menteur et celui qui pêche à chaque instant c'est celui qui ne connait pas Dieu et quand on parle des insensés quand on cherche parmi les gens pour trouver quelqu'un qui est juste c'est parmi les insensés ce n'est pas au milieu de la race juste ou de la race sainte on ne cherche pas dans le monde il n'y a personne qui crée Dieu c'est que le peuple de Dieu qui crée Dieu mais pas dans le monde maintenant c'est normal que le serviteur de Dieu a dit qui qui coque de mer en lui ne pêche point parce que quand vous êtes l'homme spirituel le texte a dit dans 1 quantité de 15 mais l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne donc l'homme spirituel ne pêche point c'est bien et mes soeurs la femme spirituelle ne pêche point l'homme animal la femme animale il pêche parce qu'il ne connaisse point Dieu ils n'ont pas vraiment connu Dieu c'est pour cela que l'homme animal pêche et dans le texte de 1 Jean 3 6 on vous parle de deux types d'hommes parce que dans ce texte il y a un quantité de 14 un quantité de 15 celui qui ne pêche point c'est l'homme spirituel et celui qui pêche c'est l'homme animal celui qui connaît Dieu c'est l'homme spirituel celui qui ne connaît pas Dieu c'est l'homme animal et l'homme animal pêche comme dit Somme 59 13 pourtant l'homme spirituel lui c'est Philippien 48 l'objet de ses pensées c'est quoi hein l'objet de ses pensées c'est quoi c'est tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pu tout ce qui est aimable tout ce qui mérite de l'approbation ce qui est vertu est digne de louange c'est l'objet de pensée de l'homme spirituel parce que l'homme spirituel il a toujours de bonnes pensées c'est pour cela qu'il ne pêche pas mais l'homme animal n'a que des mauvaises pensées c'est pour cela qu'il pêche parce qu'il ne connaît pas Dieu et pour finir quand vous entendez des gens qui disent qui sont dans les mondes soi-disant chutés qui disent moi je connais Dieu j'étais à l'église quand j'étais à l'église toi tu n'étais même pas né pourtant il est dans le monde le texte a dit toi tu n'as jamais connu Dieu en réalité il n'a jamais connu Dieu parce que si tu connaissais Dieu tu ne serais pas dans le monde tous ceux qui connaissent Dieu sont en Dieu mais vous vous ne connaissez pas Dieu vous dites quelque chose qui n'est pas vrai l'homme spirituel ne pêche point l'homme animal pêche à chaque instant y a-t-il d'autres questions? c'est bon pour tout le monde? y a pas d'autres questions? ok s'il n'y a pas d'autres questions nous nous arrêtons ici alors pour les bien-aimés pour le baptême nous allons les contacter après et nous allons discuter pour planifier comment nous allons faire par la grâce de Dieu c'est très important et puis ensuite nous allons poursuivre alors pour les autres bien-aimés et nous sommes plus près que plus loin d'accord? donc et j'avais parlé d'un famille plan B et comment dire il y a des très bonnes nouvelles nous attendons nous attendons le résultat final et je pense que le Seigneur va permettre à ce que nous ayons ce résultat sous peu et puis je vous communiquerai tout ça et je sais que ça va apporter beaucoup de joie et ça va permettre à ce que nous arrivions là-bas un peu et très vite dès que nous aurons le résultat automatiquement c'est déatrice et bien vous aurez la surprise et nous sommes plus près ok soyez bénis bien-aimés frères et sœurs et demeurez bénis et par la grâce de Dieu et puis vous aurez les notifications lorsque nous serons ensemble pour que vous puissiez être présent et préparé alors si toutes les personnes qui aspirent à être baptisés vous devez vraiment persévérer dans l'enseignement pour que vous puissiez parler convenablement selon le fondement des apôtres c'est vrai quand vous allez parler utilisant la parole de Dieu vous allez être insulté attaqué par tout le monde et comme il y a une bien-aimée qui a rencontré un pasteur le pasteur devient son ennemi parce qu'il a acquisté le pasteur sous sa doctrine et le monsieur ne pouvait pas répondre il était coincé à cet effet et le pasteur n'y a adressé la parole il appelle le pasteur le pasteur ne répond pas voilà vous allez vous faire des ennemis comme les disciples et les apôtres préparez-vous à cela je vous le dis pour ne pas me dire oh c'est l'unitaire comme il faut est-ce que je suis fou alors ça m'a référé je dis il faut est-ce que je suis fou tu dis non tu n'es pas fou oui on va vous prendre pour un fou c'est clair donc n'oubliez pas nous allons arriver vers vous mais bien-aimés Brésil et aux Etats-Unis Canada nous arrivons vers vous sous peu et continuez à prier nous sommes tout près de la victoire par la grâce de Dieu donc soyez bénis nous allons prier pour mettre fin puisqu'il n'y a plus de questions et par la grâce de Dieu alors il y a un but que je devais mettre devant vous je vais terminer je vais partager ça avec vous automatiquement et puis pour que nous puissions voir quoi faire soyez bénis au nom de Jésus Christ nous allons déterminer ça et vous allez comprendre tout